salam alaikum salam alaikum tout le monde bonsoir à tous salam alaikum alors je vais prendre le chat ouais on va prendre le chat parce que sinon je pourrais pas interagir avec vous mais ça va être problématique voilà impeccable salam alaikum tout le monde soit à tous marak l'offe et comme ça comme d'habitude merci à tous rachis un grand salam à toi ça plus besoin d'épingler voilà voilà les coups salam trafalgar ou staff évidemment ou une islam ou alaikum salam al hamdoulilah islam oui oui ça va très très bien oui t'inquiète pas là ils vont flammer je sais pas mais live 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 il y aura ça c'est c'est sûr ou alaikum salam dadu ou alaikum salam ali emily saida aïkir ou alaikum salam et lycée ou alaikum salam salam alaikum salam abe yoann ou alaikum salam mimi ou alaikum salam abnassar ou alaikum salam nuno ou alaikum salam toujours un plaisir de vous retrouver mais écoute c'est pareil c'est exactement pareil ça fait plaisir de lire ça ça fait plaisir ça fait plaisir mais écoutez prenez place installez vous installez vous installez vous chez moi la riche a ça commence dans cinq minutes donc on va faire une coupure pour le maghreb pardon pour le pour le maghreb qui arrive dans cinq minutes et l'aïcha dans 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 quelques dans quelques dizaines de minutes mais voilà il y aura deux coupures ce soir mais entre temps ça va nous ça nous permettre de au moins de vous connecter de vous poser tranquille alaikum salam tout le monde salam à ceux qui viennent arriver hakim au alaikum salam lily wa alaikum salam funky wa alaikum salam mais chez nous c'est dans un quart d'heure en tout cas j'espère que vous allez bien j'espère que vous a passé un bon week-end une bonne semaine j'espère que dans vos vies ça va j'espère que vous n'avez pas trop de galères et de toute manière même si vous avez des galères balle hamdoulila 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 en toutes circonstances galère pas galère rendez vous du week-end ouais d'ailleurs je suis désolé j'ai encore bon ça m'arrive assez souvent de décaler des lives généralement c'est juste le jour d'après mais hier honnêtement j'étais acheter beaucoup trop éclaté pour pour faire un live ou alaikum salam jamel ou alaikum salam tout le monde le chat final à la chaîne un petit like de soutien merci paix amour paix amour et bon sens quel joli pseudo partage si possible ça donne de la visibilité de la force merci à toi paix amour ouais comme l'a dit paix amour en plus avec un pseudo pareil on est obligé de suivre ce qu'il ou elle dit likez partagez sinon évidemment goulag mais goulag avec de la paix de l'amour et des bisous vous inquiétez pas et un peu de fouet aussi c'est possible ou alaikum salam ou tard ben écoutez je vous laisse vous installer moi je vous retrouve dans 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 ouais une dizaine de minutes petit peu plus un petit peu moins prenez place n'hésitez pas à liker n'hésitez pas vous abonner c'est pas déjà fait à partager ce live et surtout à préparer vos sujets parce que c'est ça qui qui me motive le plus en venant ici c'est que je me dis à chaque fois parler de quoi donc on va parler je suis sûr qu'il ya une actualité de ouf il ya toujours une actualité de fou en ce moment il est toujours une dinguerie qui est raconté donc donc je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup de sujets abordés une charla voilà ok avc un peu de fouet un peu de fouet avc avc je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas saisi avec pardon avec je pensais que tu parlais de d'accidents cardiovasculaires je me dis ce qu'ils racontent pourquoi vu qu'on ait des problèmes au cerveau avec avec des coups de fouet oui oui avec un peu de fouet bon écoutez oui t'inquiète pas mr saad je vois ton sujet escroquerie de la gauche c'est trop vaste comme sujet mais je vois où ça peut aller voilà je vous retrouve dans dix minutes inshallah on revient salam alaikum tout le monde vous Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Alors, un français reçoit des centaines d'insultes sur sa chaîne YouTube. Ben, ouais. Simplement parce qu'il nous partage son voyage en Algérie. Classique. Bienvenue en France, les gars. Vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, le nouveau ministre de l'Éducation ? C'est un ministre de l'Éducation Noire. Parce que vous savez, ça, je l'avais déjà expliqué sur Oumavox, quand il faut donner des ministères qui ne servent à rien, ça ne dérange absolument pas le gouvernement de donner ce genre de ministère à des Maghrébines, à des Noirs, vous savez, qui font semblant de participer à la politique du pays. En revanche, quand c'est des ministères qui sont vraiment particuliers, qui sont symboliques, et notamment, là, le ministère de l'Éducation, ça a été refilé à un Renoir. Vous avez vu le tollé que ça a fait ? Le tollé de ouf ? On sent que derrière, il y avait un vrai problème lié à son identité, son ethnie, son... Donc oui, les gars, on vit dans un pays arriéré. C'est connu. La France, c'est un pays arriéré. Donc oui, c'est des choses qu'on va voir souvent. Et surtout sur Internet, tu sais, Trafalgar, le français lambda, ce n'est pas quelqu'un de raciste. Mais il y a parmi les Français beaucoup de racistes et qui expriment surtout le racisme sur Internet. Parce que le français lambda, il n'est pas très courageux. ce n'est pas un oplite grec, ce n'est pas un spartiate, ce n'est pas un... Donc bon, vu que dans la vie de tous les jours, il se fait mettre à la bande par tout le monde, par Macron, par le système, par sa femme, par ses enfants, par le seul endroit où il peut un peu bomber le torse et le net. Donc tous les merdeux et les pisseuses qui balancent ce genre d'insultes, crois-moi que dans la vie réelle, on ne les voit jamais. Jamais. Personne. Ils sont invisibles. Totalement invisibles. Voir limite, ils te sourient, ils te tiennent la porte lorsque tu prends le métro. Sur Internet, tout le monde se lâche. C'est ça. C'est la sauvagerie. Donc c'est classique. Mais je ne connais pas la chaîne en question. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne absolument pas. Je vais tailler le premier sujet au sujet du... Comment il s'appelait d'ailleurs ? Idrissa ? C'est ça ? Idrissa Gaï ? Idrissa Gaï ? Ouais, je crois que c'est ça. Il y a Abdel Nasser qui nous dit la polémique sur le joueur sénégalais qui n'a pas voulu mettre le maillot qui porte les couleurs LGBT. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai tweeté un truc là-dessus. Un tweet qui a buzzé malgré moi. Alors que ce que je disais n'était pas spécialement... Voilà. Ce n'était pas non plus le truc de ouf, quoi. Comment je fais ? Comment je fais ? Comment je fais pour vous le partager ? Non. 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 Non plus. Non plus. Non. Voilà. En fait, c'était deux tweets. Deux tweets. Le premier, je le mets ici. Tac. Et le deuxième qui était juste un petit peu un rappel. Voilà. Capture aussi. Tac. Et je le mets aussi ici. Et je le mets aussi ici. Voilà. En fait, l'histoire, elle est très simple. C'est un joueur de foot du PSG, donc d'origine sénégalaise, circonstance aggravante en France, et musulman, double circonstance aggravante, qui a gentiment refusé, en prétextant autre chose, mais il a gentiment refusé de porter un maillot avec les couleurs arc-en-ciel du mouvement LGBT. Voilà. Je vous laisse voir ce que ce sigle veut dire. Et immédiatement, fausse polémique a été lancée sur Internet. Ce joueur est homophobe, visiblement homophobe, parce qu'il a refusé de porter un maillot qui était censé être porté pour dénoncer, c'était une journée pour dénoncer l'homophobie. Voilà. Résultat des courses, des LGBTistes ont commencé à accuser ce gentil joueur de foot, qui en fait n'a absolument rien à se reprocher, d'être homophobe, parce qu'il ne voulait pas porter un maillot. Et en fait, moi, ça m'avait un peu scandalisé, parce qu'en fait, il n'y avait pas matière à le qualifier d'homophobe, en fait. Il n'y a rien, absolument rien, ne justifiait ça. Donc moi, j'avais tweeté cette chose, ce petit tweet, j'avais dit l'homophobie, c'est le fait de s'en prendre, entre autres, c'est le fait de s'en prendre à des gens pour leur orientation sexuelle. Idrissa Gaye a choisi de ne pas militer pour la communauté LGBT, parce que c'est ça, le symbole LGBT se définit par l'arc-en-ciel, en fait. donc il a choisi de ne pas militer pour la communauté LGBT, c'est son choix et surtout son droit, tout mon soutien à ce joueur du PSG que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Bon, vous me connaissez un petit peu depuis, je ne suis pas un footeux, moi, le foot, je n'en ai rien à cirer, mais pour le coup, si une fois de temps en temps on parle d'un joueur de foot qui a fait un truc un peu courageux, il faut le souligner. Mais qu'est-ce qu'a fait ce joueur ? Il a juste refusé de porter un maillot. Et pour cette raison, des gens l'ont accusé de manière ordurière, diffamatoire, d'être homophobe. Pourquoi ? Parce que selon les LGBTistes, si tu ne soutiens pas la journée contre l'homophobie, c'est qu'en fait, tu la valides. C'est-à-dire que si moi, demain, il y a une journée contre le racisme et il y a une faim faim qui est organisée contre le racisme, si moi, je décide de ne pas y participer, c'est que je serai raciste selon la logique LGBT. De certains LGBT. Parce que tout le monde n'est pas aussi bête que certains. Donc c'est ça la logique. Vous ne voulez pas participer à quelque chose, c'est que forcément vous êtes anti quelque chose. Ce qui est absurde. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai précisé une chose. J'ai dit que c'était son choix. Il a le droit de ne pas vouloir porter un maillot. Après bon, si c'est son club qui l'oblige à porter le maillot, etc. Là, c'est un problème interne. C'est une désobéissance vis-à-vis d'un ordre ou d'une indication qui a été donnée par le coach, par le président du club, par je ne sais pas qui. Et voilà, le joueur, il a refusé. Mais c'est un truc qui normalement aurait dû rester dans le club. Et j'ai signalé aussi le fait que ce soit son droit. C'est un choix. Il a le droit de refuser de porter un maillot. Mais en plus de ça, c'est son droit. C'est-à-dire qu'en France, il n'existe aucune loi qui peut obliger quelqu'un à porter un vêtement. Et paradoxalement, il existe des lois qui permettent de retirer à quelqu'un un vêtement. Je parle notamment du voile pour nos petites sœurs à l'école ou des plus grandes sœurs qui veulent porter le niqab, le sitar, etc. Donc voilà. Là, c'est un peu la mentalité à l'envers. C'est que là, on veut forcer des gens à porter un vêtement parce que ce serait contre la lutte d'une cause, etc. Et en fait, il n'existe aucune loi en France qui définit le fait de ne pas porter un vêtement comme étant de l'hostilité ou de l'homophobie. Ça n'existe pas. Et c'est vraiment cette accusation ordurière et putassière qui m'a un peu saoulé sur Internet. C'est l'accusation d'homophobie. Il n'a pas voulu porter ce maillot, donc ça veut dire qu'il est homophobie. Et en fait, dans un autre tweet, moi j'ai rappelé une chose assez évidente. Je vais le mettre derrière moi sinon c'est n'importe quoi. Le tweet en question. Petit rappel d'ordre juridique sur la pseudo-affaire Idrissa Gaye. L'homophobie est encadrée par les articles ci-dessous. Donc là, c'est la série d'articles que vous pouvez trouver directement sur le site du gouvernement. Là, il y a les articles de loi, etc. Et on vous dit « Le fait de ne pas vouloir porter un maillot arc-en-ciel n'est définitivement pas de l'homophobie. Les LGBTistes, vous pouvez chialer maintenant. » Et donc, les articles, on va les lire. Et ça, c'est vraiment tous les articles qui encadrent la loi. C'est-à-dire que même le site internet du gouvernement est assez bien fait. Vous tapez « loi relative à l'homophobie » et vous donne des textes qui s'affichent tout de suite. Donc on vous dit « Code pénal, article R600, 1925, etc. Peine encourue en cas d'injure non publique à caractère discriminatoire. » Donc là, en fait, ce qui est souligné, c'est l'injure et le fait que ça soit discriminatoire. « Loi du 29 juillet 1981, donc là, liée à la liberté de la presse, puisque même des lois qui ont été pondues pour d'autres domaines peuvent nous affecter tous. Donc cette loi, en fait, du 29 juillet 1881, peine encourue en cas d'injure publique. Donc à partir de ce moment-là, l'injure publique, c'était condamné. C'est-à-dire qu'avant 1880, tu pouvais insulter la mère de ton voisin, ça allait en fait. C'était illégal. Voilà. En 1880, c'est fini. Tu ne veux pas injurer publiquement quelqu'un. Code pénal article R625-8, peine encourue en cas de diffamation non publique à caractère discriminatoire. C'est toujours une action qui vise, une action hostile qui vise une personne pour la diffamer ou la discriminer. Voilà. Loi du 29 juillet 1881, diffamation publique. Code pénal article 225-1-1 cas de discrimination et sanctions pénales. Code pénal article 432-7 sanctions pénales pour un agent public auteur de discrimination, etc. Violence volontaire, donc encore une fois, une action. Violence volontaire et circonstances aggravantes avec un autre article. Circonstances aggravantes liées à l'orientation sexuelle. Donc ça, en fait, c'est sur cette base-là qu'en France, on peut dire que quelqu'un a eu un comportement homophobe. En fait, le fait de ne pas porter un vêtement ne te définit pas légalement, d'un point de vue de la loi, par l'homophobie, en fait. Et ça, en fait, quand vous mettez ça au visage de quelqu'un qui parle d'homophobie comme des tarés, en fait, ils n'ont pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que d'un point de vue moral, en plus, il est musulman, le joueur en question, Idrissa, il est musulman d'un point de vue moral, alhamdoulilah, voilà, nous, on n'est pas, en faveur de l'homosexualité ou pro-LGBT ou pro-chais-pas-quoi, c'est nos convictions. Voilà. En France, on a le droit d'avoir des convictions. À partir du moment où ça ne nuit pas à d'autres personnes. Mais d'un point de vue de la loi, d'un point de vue de la loi, en fait, Idrissa, le frère, il serait en mesure d'attaquer, mais je veux dire, il pourrait faire 500 procès qu'il pourrait remporter très facilement en France. Le nombre de personnes qui l'ont insulté d'homophobe, de je sais-pas-quoi, juste parce qu'il n'a pas voulu mettre un maillot de foot, c'était scandaleux. Scandaleux. Et comme je vous l'ai dit, en France, le fait d'être noir, d'être en plus originaire d'un pays majoritairement musulman, le fait d'être musulman, voilà, triple circonstance aggravante. Pour plus, c'est un joueur de foot qui est dans une équipe de foot, bon, après, moi, je ne connais pas vraiment le PSG, mais de réputation, c'est quand même une équipe prestigieuse, l'équipe du PSG. Donc voilà, là, vous avez le joueur qui a réussi, qui ne vient pas de France, qui est musulman, qui en plus a des convictions, ah là, là, c'est trop, là, là, non, là, homophobie, là, procès en public, là, c'était ridicule, absolument ridicule. Donc moi, j'espère que le frère Idrisset, il ne se laissera pas faire, parce que j'imagine que toute cette pression, ça l'a peut-être affecté, les gens qui ne connaissent pas ça, mais le fait d'être insulté, qu'on t'envoie des messages, etc., ce n'est pas très très agréable. Donc j'imagine que ça l'a peut-être un peu affecté, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait preuve de courage, voilà, il n'a pas lâché l'affaire. On pourra dire qu'il n'a pas été cohérent, parce que c'est vrai que il a porté d'autres maillots de foot, où il y avait des marques qui ne respectaient pas spécialement l'éthique islamique, ou on pourrait se dire, tiens, peut-être que ça a déjà été dit sur le tchat, on pourrait se dire, tiens, il joue dans un club de foot qui appartient au Qatar, machin, donc le Qatar, c'est... Bon, oui, on peut souligner toutes les autres incohérences d'Idrissa pour ses choix moraux et de vie, quoi. Mais dans les faits homophobes, ben non. Non, non. Comme d'ailleurs, on ne peut pas... D'ailleurs, c'est même ce que m'ont dit certaines personnes sur Twitter, la plupart avaient tous le même argument. Ouais, mais vous auriez trouvé ça scandaleux si Idrissa, il avait refusé de mettre un brassard contre le racisme. Ben en fait, non. C'est pas du tout. Moi, quelqu'un qui ne veut pas militer contre le racisme, je le respecte. On ne peut pas forcer quelqu'un à être militant d'une cause. Ce n'est pas possible, en fait. On ne peut pas rentrer dans la tête de quelqu'un et lui dire, si, 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 moi, je te dis que c'est ça, le bien, et je te dis que tu dois militer pour le bien que moi, j'ai défini ou que... Ben non, je n'ai pas envie. Pourquoi ? Ben, j'ai la flemme. Il ne fait pas beau. J'ai une religion qui me dit le contraire. Je ne t'aime pas. Je n'aime pas la personne qui a lancé le... Enfin, pour vous donner toutes les excuses de la terre, c'est votre droit de ne pas participer à un mouvement. Même moi, d'ailleurs, c'est ce que j'avais répondu à quelqu'un aussi sur Twitter, je lui avais dit que moi, qui suis évidemment, qui combat l'islamophobie, et l'islamophobie d'ailleurs grandissante et qui s'est banalisée en France, je respecte tout à fait le fait que plusieurs de mes concitoyens refuseraient de militer contre l'islamophobie. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Et ça ne fait pas d'eux spécialement des islamophobes. Peut-être que dans le lot, il y a des islamophobes. Tout comme d'ailleurs, il y a peut-être des homophobes ou des gens anti-homosexuels qui ne veulent pas militer pour la cause LGBT parce qu'ils sont homophobes. Oui, ça existe. Mais je veux dire, tu n'as pas à le justifier, en fait. On n'a pas à te forcer à militer pour une cause que tu ne veux pas défendre. C'est comme ça. Ça reste encore un droit élémentaire. Tu as le droit de dire les discriminations faites envers les homosexuels, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. C'est condamné par la loi. Si vous avez des problèmes avec ça ou avec des homophobes, écoutez, attaquez-les en procès. Si vous vous faites attaquer par des homophobes, par des... Aller au tribunal, je ne sais pas moi, appeler le commissariat, porter plainte, j'en sais rien. Mais vous n'avez pas et personne n'a le droit en France d'exiger de quelqu'un qui soit spécialement, comment dire, solidaire d'une cause, quelle que soit la cause. Voilà. On aimerait bien que les gens soient solidaires d'une cause qu'on défend, mais les gens, ils font encore ce qu'ils veulent. Mais ça, il y a des gens qui ne pichent pas, en fait. Donc voilà. Si là, tous, les frères, les sœurs et les autres, si vous ne voulez pas participer à une manif pro-avortement, ben voilà, vous serez des ordures. Si vous ne voulez pas participer à une manif anti-islam, ben voilà, vous êtes forcément... Enfin, on vit vraiment une époque de fou, en fait, où les gens, ils confondent tout, la morale, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est légal, ce qui est interdit, autorisé, mal perçu, mal vu. Tout le monde mélange tout et à la fin, on ne s'y retrouve pas. Donc voilà, un grand salam au frère Idrissa, qu'Allah le préserve. Ça ne doit pas être facile ce qu'il a vécu. Et j'espère qu'il restera debout et qu'il restera digne. On a vu des gens plier. Parce que vous savez, il y a parfois des joueurs qui se disent voilà, quand même, je gagne des centaines de milliers d'euros, je ne vais pas commencer à foutre ma carrière en l'air juste parce que je ne veux pas porter un maillot, un maillot de foot avec des couleurs qui ne me plaisent pas. Donc il serait possible qu'un jour, il le porte pour dire ouais, vas-y, mais ne coule pas, c'est bon, laisse-moi tranquille. J'espère pas. Mais ça pourrait arriver. On a déjà vu des gens faire un tour à 180 degrés à cause de la pression. Ce qui est d'ailleurs, en plus, on va créer des hypocrites comme ça. Parce que forcer les gens en les harcelant, en les accusant, en pratiquant ce qu'on appelle le terrorisme intellectuel. C'est ça, le terrorisme intellectuel, c'est se servir d'un mouvement, d'une idée, d'un concept, d'une idéologie pour terroriser les gens et leur dire si vous ne l'acceptez pas, si vous n'êtes pas de mon côté, forcément, vous êtes une ordure. Il y a des gens par terrorisme intellectuel, ils peuvent avoir tellement peur qu'ils se disent bon, je vais plier. Ce n'est pas cher de payer, mettre un maillot de foot, c'est juste du tissu. C'est juste du tissu, c'est juste un maillot de foot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, sur le serveur déjà et sur le chat, je vais vous lire. Sur le serveur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donnait son avis ? Perso, pour ma part, comme d'habitude, je ne trouve rien d'étonnant. Ces accusations absurdes prouvent à quel point les Occidentaux sont à géométrie variable et tout. Bon, ça, ce n'est vraiment pas nouveau. Et en plus, tout le monde sait qu'il est tout à fait normal et légal de refuser de porter un maillot représentant une idéologie ou un combat, je ne sais pas ce que c'est, qui nous déplie, peu importe notre raison, d'ailleurs, que ce soit religieux ou rien à voir. Mais bon, dans certains cas, apparemment, la liberté individuelle, elle peut être remise en question si on ne soutient pas ce que l'État aimerait nous imposer. Et donc, grand respect pour le frère, Carla le préserve. Et pour finir, j'ai vu aussi que la fédération sénégalaise pourrait saisir les instances internationales parce qu'il a été harcelé et tout. Mais par contre, je crains qu'en vrai, ça ne sert à rien et que ce ne soit pas pris au sérieux. Donc, là, il s'agit là. J'espère que ce sera pris au sérieux parce que même si c'est juste symbolique, tu sais, faire condamner un club de foot ou une instance, ça pourrait au moins faire fermer des bouches et créer un précédent en fait, pour éviter que des joueurs soient mis, qu'on leur foute la pression pour pas grand-chose. C'est vrai. Alors, sur le chat, sur le chat, je pense que tout le monde est d'accord depuis tout à l'heure. C'était ridicule comme polémique. Oui, j'ai vu le truc de Dolormo, ça a buzzé. Dolormo, quand même, c'est un mec, bon, c'est un déchet. Ce mec-là est un déchet, je veux dire, moralement, intellectuellement, c'est un déchet. Qu'est-ce qu'il a, en fait, à son actif, Dolormo ? C'est un bécile qui écume les plateaux télé de merde. Il est vraiment dans son élément. Qu'est-ce qu'il a à son actif ? Rien. Il a un CV qui est inexistant. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître parce qu'il animait une émission de télé-réalité. Enfin, pas de télé-réalité, mais de... Il commentait la télé-réalité, la vie des personnages de télé-réalité, donc vraiment un job de l'un des plus humiliants qui puisse exister au monde. C'est tellement... Bref, c'était son élément. Il venait de là. Et le gars, en fait, il n'a que son identité d'homosexuel à mettre en avant. Et une certaine plastique, d'ailleurs. C'est tout. C'est tout. Et juste ça, en France, ça te donne le droit de donner un avis sur la politique, sur l'islam, sur la tolérance, sur l'homosexualité, sur l'homophobie, sur... C'est une dinguerie. D'autant plus que Dolormo, c'est quelqu'un qui a été accusé il y a quelques années, très sérieusement accusé, d'avoir agressé sexuellement un ou des stagiaires lorsqu'ils bossaient à la télévision, en fait, donc il y a même un des stagiaires qui l'avait dénoncé en public à la télévision. Déjà, quand on a ça sur son CV, on ferme sa bouche, on la ferme. Et il avait insulté Gilles Verdez de connard, de je ne sais pas quoi. Ce qui est vrai d'ailleurs, Gilles Verdez est aussi un connard parce que c'est des dégénérés, en fait. Toute l'équipe de Cyril Alamuna, c'est que des dégénérés. C'est que des gens qui sont là pour faire les bouffons. Ils sont payés pour faire les bouffons et s'humilier entre eux. Mais entre temps, ils essayent de prendre des positions et de faire croire qu'ils sont un peu sérieux et qu'ils ont le droit et qu'ils ont surtout la capacité intellectuelle de pouvoir raisonner, de pouvoir donner un avis. D'autant plus que leurs avis, tout le monde s'en fout. Mais bon, là, le truc, il a buzzé. Donc ouais, j'ai vu ça et c'est de leurs mots qu'avait insulté Gilles Verdez de connard parce que Gilles Verdez, en fait, il avait exactement dit ce qu'on était en train de dire ce soir. Idrissa, il n'est pas homophobe. Du moins, l'acte qu'il a fait, il était totalement le digitime. C'est son droit de ne pas vouloir mettre un maillot de foot. Et juste pour avoir dit ça, c'est son droit de ne pas vouloir mettre un maillot de foot, il s'est fait insulter copieusement par un agresseur sexuel qui est né, c'est une espèce de fœtus comme ça, qui a été avorté, qui a été enfanté par la télévision de Cyril Hanouna et qui ose insulter tout le monde parce que les gens ne sont pas d'accord avec lui. Et d'ailleurs, vous avez vu le comportement de Dolormo ? C'est exactement ce qui est reproché à beaucoup de gens qui soutiennent la communauté LGBT ou qui sont de la communauté LGBT. C'est leur hystérie permanente, le fait de faire sa diva, de partir en insultant tout le monde. Moi, j'incarne le vrai, le bon, la vérité, les vrais combats. Et puis tous les autres qui sont contre moi, vous êtes tous des ordures, des nazis, des fachos, des islamistes, des je ne sais pas quoi. Bon, ça n'a été pas spécialement leur cause. Je ne sais pas pour vous, mais ça ne les rend pas plus sympathiques à nos yeux. Donc moi, j'ai bien aimé la manière dont Dolormo a réagi. Parce que ça montre très bien comment l'extrémisme LGBT s'exprime à la télévision et ailleurs. C'est que des torrents d'insultes, du mépris pour tout le monde. Pour eux, tout le bien de chez eux est évident. Tout ce qu'ils ont considéré comme bien est évident. Et puis, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont des ordures. Bon, il n'y a que leur image qui est empathie. Tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Donc Allah préserve le frère Idrissa, encore une fois. Est-ce qu'on peut changer de sujet si ça vous dit ? Si ça vous dit, si ça vous dit. N'hésitez pas à publier vos autres sujets. Sujets que je n'ai pas vus. Salam alaikum ceux qui viennent d'arrivés. Bonsoir à tous. Que pensez-vous du projet Néom ? En fait, ce projet, il me semble qu'il est... On avait déjà parlé de Sean Gus. Il me semble qu'il est en stand-by depuis quelques années qu'initialement, c'était juste un technopôle, en fait, un lieu un peu comme la Silicon Valley en fait, en Californie. Une espèce de Silicon Valley où comme dirait il m'a fait rire cette enflure de... Comment il s'appelle ? De Jean Messia. Ce n'est pas la Silicon Valley, c'est la Silicon Voilée. Voilà. C'est ce qu'il avait dit. Bon, ça, c'était pour la petite blague et la réplique ordurière de cette saleté de Jean Messia. Mais c'est un peu l'équivalent de la Silicon Valley en Arabie Saoudite en fait. Le projet en soi, il n'est pas mauvais. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui se sont intéressées au projet Neom et qui ont vu que ça pourrait être quelque chose d'assez malveillant. Voilà. Après en quoi, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas. Mais là, de toute façon, c'est en stand-by. Il me semble que depuis quelques années, c'est en stand-by et que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà, moi, que des musulmans veulent créer une ville technologique, moi, j'applaudis. Après, il faut vraiment voir si ça va être éthique, s'il y aura une véritable éthique islamique ou si ça sera un technopôle de plusieurs pays dans le monde qui vont commencer à s'implanter dans le monde musulman pour essayer de le dénaturer en passant par son industrie, par son développement technologique ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, parler d'un sujet qui n'a pas encore émergé, je trouve que c'est un peu prématuré. Il faudrait voir ce que ça donne le projet Neum. On en a parlé en début d'émission de Moutarde. C'est sûr que c'est un coup de com' il n'y a pas de... Macron, il ne s'entoure que de gens qu'il a choisis préalablement en fonction des critères ethniques, en fonction de ses savignités, en fonction des coups de com', c'est évident. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est plutôt la manière dont les gens réagissent sur Internet. Ça a été un racisme de ouf et d'ailleurs un racisme qui est systématiquement camouflé par une critique de oui, mais Ndiaye, il a été militant dans telle cause, militant antiraciste, machin, donc le maître à l'éducation nationale, c'est la fin de l'éducation nationale. Je vous rappelle que l'éducation nationale, aujourd'hui, il y a même des livres et des études qui ont été produites depuis 15-20 ans. L'éducation nationale, bien avant qu'Ndiaye arrive, est en train de créer, était une usine qui ne servait qu'à une chose, abrutir nos enfants. C'est tout. C'est juste ça. Donc voilà. Parfois, mettre un noir lorsque tout va... Vous savez, c'est un peu l'échange qu'avait eu Mohamed Ali. Vous vous rappelez ? Mohamed Ali, il avait été invité sur un plateau télé et on lui a dit « Mohamed Ali, rahimou Allah, est-ce que vous voudriez devenir président des États-Unis ? » Et là, Mohamed Ali leur dit « Non, absolument pas. » Il leur demande « Mais pourquoi ? » pourquoi vous refuseriez ? » Et lui, il a dit « Imaginez que le pays, les États-Unis, ce soit un bateau et que le président de ce pays, ce soit le capitaine du bateau qui pilote le bateau. Imaginez que ce président-là, il vienne dans la cave du navire où justement Mohamed Ali s'y trouvait. D'ailleurs, il faisait aussi un parallèle avec le commerce triangulaire et les négriers, les bateaux négriers. Les Noirs étaient dans la cave enchaînés et les Blancs étaient au-dessus à faire leur business et à piloter le bateau. Il leur disait « Mais imaginez que ce capitaine blanc vienne dans la cave et me dise « Bon, toi, le Noir, aujourd'hui, je te laisse la place de capitaine. » Voilà. Hop. Et Mohamed Ali lui dit « Mais la seule raison pour laquelle un homme blanc laisserait un homme noir accéder à la présidence, c'est parce que le bateau il serait en train de couler. » Et moi, je pense que c'est un peu ça, en fait. Je pense que c'est un peu le... Il y a plein de ministères en France qui parfois ne sert à rien ou c'est des ministères où il y a beaucoup de coups à prendre. Il y a plein de gens qui préfèrent mettre des carriéristes noirs et arabes qu'on connaît tous. Les Fadela Amara, les Yasmina Ben Guigui, les... Comment ils s'appellent ? Non, pas Rocayadialo. Les Ramayad, etc. Vous savez, toutes ces personnes qu'on a quasiment totalement oubliées qui n'ont servi à rien politiquement mais qui servaient comme ça à mettre un peu plus de diversité. C'était un peu les... On les mettait comme ça pour donner un prétexte de représentativité, etc. Moi, je pense que le NDI en question, il a été choisi... Oui, c'est de la com'. Bien sûr qu'il a été choisi parce qu'il est noir, parce qu'il a été un défenseur de je ne sais pas quoi, parce que Macron, il veut effacer quelques petits dossiers sur lui. Macron, c'est quand même quelqu'un qui a mis comme ministre de l'Intérieur un potentiel violeur accusé par deux femmes de viol, un Darmanin. C'est quelqu'un qui a réprimé les gilets jaunes d'une manière extrêmement violente. Donc Macron, les gens commencent vraiment à le voir comme un fasciste. Le fait qu'il mette un noir comme ça à l'éducation nationale, qu'il s'entoure de gens comme ça, il achète un peu sa crédibilité politiquement. C'est très habile, c'est très très intelligent. Bon. Après, je ne sais pas ce que lui en pense, NDI. Moi, je ne le connais pas. Honnêtement, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas avant qu'il arrive en tant que ministre de l'éducation, mais c'est évidemment quelque chose qui est de la com. Ce qui est le plus intéressant, quand une fois, ce n'est pas spécialement la com, parce que ça, c'est un truc qui est vieux. Rappelez-vous, Hollande, lors de son investiture, il avait mis pareil. Sarkozy, déjà avant lui, avait mis Ramayad, il s'est entouré de Ramayad, de certaines personnalités noires ou nord-africaines, parce qu'en fait, il voulait un peu gommer son image de... Par contre, coupez-vous, tête, coupe ton micro, s'il te plaît. Je te remercie. En fait, il fait du bruit, je ne t'ai pas entendu. Sarkozy, à l'époque, vous vous souvenez, en 2007-2008, le Karcher, on va vous en débarrasser en parlant de ses racailles, etc. Il fallait un peu qu'il gomme son image un peu trop dure. Donc, se planquer, mettre des noirs et des arabes autour de lui, ça lui donne quand même, ça donne l'impression à l'opinion publique qu'il n'est pas si raciste que ça, qu'il n'est pas si... Pareil pour Hollande. Hollande, il avait mis Fleur Pellerin à l'époque parce que tout le monde se demandait de la communauté asiatique qu'elle en France mais on ne la voit jamais en politique à part comment il s'appelle ? Jean-Vincent Placé qui a déviré de la politique parce qu'il s'en était pris à des vigiles avec des insultes racistes. Mais à part lui, honnêtement, j'ai vu très peu d'asiatiques en politique et il y avait Fleur Pellerin qui avait été placé par Hollande comme ministre chargé de la culture et de l'audiovisuel et d'internet ou je ne sais plus quoi. Ce genre de ministères qui ne servent à rien les ministères imaginaires. Tout le monde a oublié Fleur Pellerin mais Hollande distribuait comme ça des ministères à des femmes. Yasmina Ben Guigui que j'avais citée tout à l'heure, c'était juste pour dire à l'époque, les gens reprochaient à Hollande la parité quand même, il faudrait plus de femmes en politique. Et Hollande, il a voulu faire ce 50-50 d'hommes et de femmes dans son ministère ce qui a donné un truc désastreux, c'était ridicule mais c'était il a acheté comme ça l'opinion publique. En fait, Macron c'est pareil. Là, Macron il fait un deuxième quinquennat, son premier quinquennat était catastrophique donc il est obligé de s'acheter une bonne image en choisissant quelques noirs, quelques arabes pour dire je suis ouvert, c'est ça la France, c'est ça les... Après vous avoir bien maravé les gilets jaunes, des flashballs dans les yeux, des mains arrachées, des... Eh ben voilà, je suis pas si méchant. Aux Etats-Unis, c'était pareil, pour camoufler plusieurs quinquennats de présidents qui étaient des bourreaux, des criminels notoires, des criminels de guerre, le fait d'avoir mis en place un président noir, c'était brillant. Et je me rappelle à l'époque, la communauté afro-américaine était au départ, elle était très contente, elle était très heureuse parce qu'ils disaient et punaise enfin quoi, dans ce pays qui a connu l'esclavage, premier président afro-américain, c'est stylé, c'est vrai que c'est stylé, mais dans les faits, bon, les afro-américains, ils ont déchanté, ils ont vu que ça s'est pas passé aussi bien qu'ils l'espéraient. Donc voilà, c'est... En politique, tout est de la com. La politique, c'est de la com, la politique, c'est du théâtre, la politique, c'est... Il y a très très peu de choses sincères en politique. D'ailleurs, quelqu'un qui fait réellement de la politique, soit il est en prison, soit il a été assassiné. C'est pour vous dire que les hommes politiques qui sont toujours en action aujourd'hui, je parle des vrais courageux, soit ils ont une cible en permanence qui les suit partout dans leur déplacement, soit c'est des vendus, c'est des... C'est des petits chiens de garde du système. Voilà. Un homme politique, s'il est toujours en fonction et qu'il gagne grassement sa vie et qu'il... Ben voilà, il touche son chèque et il la ferme. C'est ça la politique française. Bref, de la com. Oui, de la com. Quelqu'un voulait réagir sur l'investiture du nouveau président, du nouveau président, du nouveau ministre de l'éducation ? Si ça inspire quelqu'un sur le serveur. Non ? Ah ben, ça dort, ça dort. OK. Allez, prochain sujet, si ça vous dit. le nouveau virus manquait... Je connais pas. Je connais... Ah oui, c'est le variant... J'ai pas trop suivi l'actu. Apparemment, j'ai vu qu'il était très violent, qu'il était très... qui était lié à la variole, je crois. C'est... C'est un... Un variant de la variole. Si je dis pas de bêtises. Variole, d'ailleurs, un virus qui a été ressuscité. Vous savez, qu'on s'était débarrassé de la variole. Et le grand génie occidental, évidemment, dans toute sa splendeur et sa crétinerie, a décidé de ressusciter des virus. Alors, le cas officiel, c'est de dire... Enfin, l'excuse officielle, c'est de dire que c'est pour l'étude. Et personne ne peut dire ouais, bon, si c'est pour l'étude des maladies, si ça peut apporter aux gens et tout. Personne ne peut s'opposer à ça, c'est évident. Mais concrètement, c'est juste... c'est d'une connerie, c'est incroyable. La variole, c'est un des virus qui a tué le plus... l'un des virus qui a tué le plus de monde sur Terre. Et c'est moche, en plus, la variole. Il faut voir à quoi ça ressemble un corps, une personne qui est victime de la variole, qui a chopé la variole, avec plein de pustules sur le visage, sur les aisselles. C'est immonde comme maladie. Tu vois une... Allez sur Google Images, juste pour le petit point culture, taper variole photo, c'est définitivement laid, quoi. Et que des mecs aient pu ressusciter la variole pour l'étudier, alors qu'en réalité, moi, je suspecte, sans être trop complotiste, que c'est peut-être en partie pour l'étudier, mais surtout à des fins d'armes bactériologiques. C'est quasiment toutes les grandes puissances du monde, notamment la Chine, la France, les Etats-Unis, etc., sont en train de développer depuis très très longtemps des armes ou des moyens de se défendre contre des attaques bactériologiques. Donc c'est aussi pour ça qu'on ressuscite des maladies qui nous ont vraiment, vraiment usés, en fait. Donc ouais. Après, c'est pour ça que j'avais commencé par dire que je n'ai pas suivi le truc. Je ne sais pas. C'est que là, je n'ai pas trop compris pourquoi on parlait de cette variante de singe. Je n'ai pas saisi, en fait. J'ai juste vu vite fait un topo sur le fait que c'était un variant de la variole. Mais après, le singe, je n'ai pas saisi. Oui, Ted ? Non, c'était simplement pour dire qu'il y a des premiers cas qui ont été détectés, mais surtout en Occident. C'est quand même assez bizarre que ça se développe là où il n'y a pas de singe. Tu comprends ? Ouais. C'est vrai, c'est étrange. Est-ce que ça vient d'un laboratoire ? Est-ce que c'est une arme bactéologique ? Je ne sais pas. Mais ça pose question. Oui, c'est très bizarre. Très, très, très bizarre. D'autant plus que là, ça vient... Et comme tu as dit, la variole, c'est une maladie qui a été éradiquée en fin des années 70. Elle avait fait des centaines de millions de morts et ça a été éradiqué. Et effectivement, c'est des scientifiques, des laboratoires canadiens qui ont fait des manipulations génétiques pour le ressortir. pour le ressusciter. C'est un peu ce qu'ont dit aussi les gens sur le chat. C'est vrai que là, on vient de finir la période, la première période du Covid, en fait, avec la vaccination obligatoire qui, je vous le rappelle, a généré des profits mais faramineux. Faramineux. Vous savez que pendant la période du Covid, les plus grandes fortunes de France ont fait plus de thunes en deux ans qu'en deux ans de période du Covid qu'en dix ans en fait, de période où il n'y avait pas de Covid. On sait qu'en fait, ce sont des contrats, ce sont des achats, c'est toute une industrie en fait qui se lance dès qu'il y a un virus, qu'il y a un machin. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui veulent nous replonger dedans, c'est possible. On a fini avec le Covid, il nous faut au chapitre 2, peut-être que c'est la variole du singe, aucune idée. Honnêtement, je n'ai pas envie de faire le complotisme de service, je préfère prendre des précautions mais je veux dire le Covid, il a tellement été mal géré en Occident et en particulier en France que c'est totalement légitime de se poser des questions et de douter de ce qui se passe. Donc ouais, à suivre, à suivre, à suivre. Ça viendrait, ouais, il faut faire attention Joe, attention à ce que tu peux, parce que moi j'ai horreur des gens, franchement, je suis vraiment allergique à ce genre de trucs. Les trucs qui commencent par j'ai entendu dire ça viendrait de ça, poubelle, je ne veux pas lire ça ici, d'accord, parce que c'est comme ça qu'on lance des rumeurs et qu'on crée du complotisme de teubé sur le net. Il ne faut pas dire des trucs comme ça Joe, d'accord. Si tu veux parler de maladie, si tu veux parler de, on parle avec des articles, on parle avec des enquêtes, on parle avec des statistiques, on parle avec des choses palpables, quoi. Mais dès qu'il paraît qu'eux, on s'en fout, il paraît qu'eux. Sinon, on ne vaut pas mieux que les mecs qui te disent s'il y a une pénurie d'huile, c'est parce que les musulmans, en fait, ils font des stocks d'huile pour frire des moutons, quoi. On ne vaut pas mieux que ces gens-là. Parce que eux aussi, c'est ce qu'ils font. Ouais, mais il paraît que, j'ai entendu dire que, c'est pas sérieux. D'autant que là, on parle de maladie, on parle propagation de virus, c'est des sujets sérieux, quoi. Donc faites attention. Avoue que la guerre en Irak était injustifiée. T'es sûr que c'est ce qu'il a dit ? Kebab. J'ai vu un lapsus de George Bush. Il n'a pas dit que la guerre en Irak était injustifiée. Il parlait de la guerre qui opposait l'Ukraine et la Russie. En fait, l'Occident et les Etats-Unis et l'OTAN à la Russie. Et il a fait un lapsus au lieu de dire la Russie, il a dit l'Irak. Ou le dire l'Ukraine. Ouais, c'est ça. Au lieu de dire l'Ukraine, il a dit l'Irak. C'est un lapsus. Un lapsus révélateur, si tu veux. Mais dans la conférence, il n'a pas dit que c'était injustifié. C'est pas tout à fait. ce qu'il a dit. Faut pas... Faut pas tronquer un lapsus. Ça vient d'un article. Bah, donnez-le l'article. Donnez-le l'article. Que pense celui de la place trop importante ? Que prend un nonna un progressiste ? Je sais pas, John. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, ça, j'ai vu ça, le cartaginois. J'ai pas relevé. J'ai pas relevé. D'ailleurs, c'est toi qui m'en avais parlé, non ? C'est pas toi qui m'as envoyé l'article. C'est... Franchement, quelqu'un me l'a envoyé, cet article. J'ai dit que je m'en foutais parce que c'est... Le moindre fait d'hiver lié à des musulmans donne un prétexte pour lancer une nouvelle polémique ou une pseudo-polémique. Franchement, nul. En plus, c'était... L'article, c'était des collégiens pendant le mois du Ramadan ont refusé d'écouter les Beatles. Je sais pas. Tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout. Finalement, ce genre d'article n'intéresse que ceux qui les produisent. Non-musulmans, on s'en fout. On est habitués comme un genre de truc. D'accord, Joe. Tu vois, c'est mieux de commencer par là. C'est mieux de dire que ça a lieu au moins d'articles de journaux. Mais il paraît que, ou j'entends nous dire que c'est... C'est pas la bonne formulation. Le racisme anti-blanc fantasme des nations aux réalités. Tiens, je vais bloquer le sujet, Yassine. Parce qu'on a déjà parlé et c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu polémique chez nous. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'en France, il y a du racisme qui vise particulièrement les Noirs, les Arabes et autres minorités. Mais souvent, on te dit qu'il y a d'autres formes de racisme. Et il y a un débat qui... C'est ça. C'est le débat dont l'un des camps va défendre que le racisme anti-blanc, ça existe. Et d'autres qui vont te dire non, non, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est pas possible parce que la société française est organisée d'une telle manière que ce sont les blancs qui détiennent le pouvoir. La plupart des gens qui détiennent les médias en France sont des blancs. La plupart des gens qui font de la politique détiennent le pouvoir policier, judiciaire, etc. Il est entre les mains de blancs. Et donc, forcément, si la société est organisée comme ça, le racisme anti-blanc, ça ne peut pas exister. Il faut être honnête. Bien sûr que le racisme anti-blanc, ça existe. C'est une évidence. Ceux qui le nient sont des malades, sont des fous. D'autant plus que nous, maghrébins et renois, je veux dire, il faut aller dans certains foyers maghrébins et renois de comment on parle des blancs, comment on parle des expressions du style sale geori, sale blanc, sale français, sale... Nous, on a grandi avec ce genre d'expression. Pas spécialement dans nos foyers, mais au collège, machin. On a toujours entendu des potes balancer parfois ce genre de truc. C'est quoi si ce n'est pas du racisme ? Bien sûr que c'est du racisme. Et souvent, d'ailleurs, on va t'expliquer que si le mec te disait sale babtou, sale blanc, sale machin, c'était une réponse à un racisme, en fait, peu importe. C'est le racisme. du racisme. Donc, bien sûr que ça existe, le racisme anti-blanc. C'est une évidence. Quelqu'un qui nierait une forme de racisme est un malade. À partir du moment où une personne comprend que l'être humain, il y a une pluralité d'ethnies, de peuples, de langues, de cultures, tu vas forcément trouver des gens, tu vas forcément trouver des blancs de ne pas aimer des arabes, des arabes, de ne pas aimer des noirs, des noirs, de ne pas aimer des blancs, des arabes, c'est juste évident. C'est évident. Et moi, d'ailleurs, il y a plein de vidéos qui tournaient un peu sur Internet qu'on trouvait drôles à l'époque, avec du recul. Ce n'était pas très drôle. Moi, je me rappellerai toujours d'une vidéo. C'était des mecs dans Paris, c'était des Renois à Paris qui étaient sous alcool, qui étaient dans le métro et qui disaient « Il y en a marre des blancs. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. « Il y en a marre des blancs et je vais vous tuer. Il y en a marre des blancs. » Et cette vidéo, elle a fait un peu le buzz il y a quelques... Ça fait peut-être 10 ans, plus de 10 ans d'ailleurs. Et à l'époque, on trouvait ça rigolo. Mais en fait, en vrai, c'était un Cistra noir qui disait qu'il n'aimait pas les blancs et qu'il voulait même les tuer. Bien sûr que ça existe le racisme anti-blanc. C'est évident. C'est évident. Maintenant, après, je pense que la nuance où est-il fait, c'est dans la manière dont ce racisme va se traduire. Dans quel contexte ce racisme, il naît. Ce n'est pas pour le justifier ou dire qu'il est moins grave ou pas du tout. Mais voilà. Le racisme anti-noir, le racisme anti-arabe en France, il ne se traduit pas du tout de la même manière que le racisme anti-blanc. C'est évident. Ça, c'est évident. Je veux dire, en France, ça se voit partout. mais en France, je ne sais pas, il y a... Je me souviendrai toujours d'une vidéo, et pardonnez-moi d'utiliser des anecdotes pour justifier ça, mais ces vidéos, elles ont buzzé, elles m'avaient marqué. Mais un jour, il y a un policier qui rentre dans un... Alors, je ne sais plus si c'était un policier ou un mec de la RATP, je ne sais plus. Non, je crois que c'était un policier. Il rentre dans une rame de métro et il fait un contrôle ou dans une rame de métro dans un bus, je ne sais plus. C'est peut-être même d'ailleurs dans un bus, je ne suis pas sûr. Mais il rentre dans une rame ou dans un bus et il va immédiatement contrôler l'identité d'un Renoir, d'un usager en fait noir dans ce bus. Et puis là, tu as un blanc, il filme la scène et il dit au policier « Pourquoi vous ne me contrôlez pas moi ? Pourquoi vous l'avez contrôlé lui et pas moi ? » « Ben, contrôlez-moi. Pourquoi lui ? » Et l'agent en question, il était assez mal à l'aise. Parce que c'est vrai, il y a des réflexes comme ça et après, c'est peut-être lié à des... Comment dire ? Le nombre de sans-papiers serait peut-être ethniquement plus visible que d'autres. Oui, ça peut s'expliquer. Mais le fait qu'en France, le délit de faciès, c'est juste banal. Et c'est vrai que les blancs aujourd'hui, même nos potes blancs avec qui on a grandi, ils le savent, ils l'ont déjà vu, qu'on contrôlait et qu'on méprisait beaucoup plus les Noirs et les Arabes que eux en fait. Et souvent, c'est même eux qui se trouvaient un peu scandalisés. Et encore une fois, le fait que des policiers fassent aussi du contrôle, en partie, du contrôle aux faciès, je pense que ça peut aussi s'expliquer par aussi de la délinquance liée parfois aux gens de notre communauté. Il ne faut pas le... Moi, je vous le dis, chez moi, c'est zéro tabou. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas déformer la réalité pour faire plaisir à certains. Mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de racailles Noirs et Arabes qui font chier le monde et donc les policiers se sentent beaucoup plus obligés de surveiller plus de Noirs et plus d'Arabes que de Blancs. En tout cas, le racisme, il peut se traduire réellement dans la société en France. Je donne des exemples précis, mais il y avait une étude de l'Institut Montaigne qui avait été publiée il y a quelques années et qui démontrait que lorsque pour une personne avec un prénom à consonance maghrébine ou Noir, lorsqu'elle voulait chercher du taf et qu'elle envoyait des CV, le ratio, en fait, c'était que quand une personne qui avait un prénom occidental, blanc, entre guillemets, je vais vite même si ça ne veut rien dire, quand c'était un blanc qui envoyait un CV avec un prénom de français de souche ou occidental, eh bien, il avait en moyenne juste envoyé une vingtaine de CV pour recevoir des réponses. Alors que l'équivalent pour un Noir et un Arabe, c'était 200 CV. 20 CV, 200 CV, je ne sais pas si vous imaginez la différence, c'est énorme. Dans le domaine de l'immobilier, vous savez qu'en France, on ne peut pas, les agences immobilières ne peuvent pas refuser de vendre ou de louer un appartement à une personne avec un critère racial et ethnique ou religieux ou sexuel, etc. C'est interdit par la loi. Mais en fait, on s'est rendu compte que quasiment toutes les agences immobilières de France utilisaient un filtre ethnique, racial, sexuel, religieux et qui faisaient évidemment de la discrimination. C'est-à-dire que une personne, par exemple, qui veut louer un appartement veut préciser à l'agence à qui elle demande à qui elle va confier l'appartement, elle peut lui dire écoutez, moi cet appartement, je veux que vous le louez d'accord, mais pas des maghrébins. Souvent, les mecs te disent bon, non, on ne peut rien noter parce qu'il ne faut pas avoir de preuves papier sinon on peut être condamné par la justice. Mais en tout cas, l'information, on la note et on s'en souviendra. Donc en fait, on sait qu'il y a des agences immobilières et moi ça, je le sais parce que dans ma ville, ça se pratique aussi, ça ne se dit pas parce que c'est un peu tabou mais généralement, il y a un prétexte qui est donné pour ne pas octroyer d'appartement au centre-ville de ma ville à des gens non-blancs. Pour une raison très simple, c'est que la ville d'où je suis, c'est une ville qui est assez touristique et c'est une ville qui est considérée comme une ville culturelle et on veut que les lieux touristiques gardent un peu, vous savez, ce caractère un peu authentique et ethnique. Genre, on veut voir des Blancs dans un centre-ville historiquement blanc. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les Noirs et les Arabes sont en périphérie des grandes villes parce qu'on refuse qu'ils y rendent vraiment et qu'ils s'y installent vraiment. Après, ça dépend de certaines villes, évidemment. Je ne dis pas qu'en France, tout le monde pratique ça à la même échelle. Mais voilà, dans ma ville, ça se voit. Quand vous allez au centre-ville, généralement, il n'y a que des Blancs. Quand vous sortez et faites quelques kilomètres à l'extérieur de ce centre-ville, vous voyez que le décor change immédiatement. Donc, il y a un tri qui est fait. Il y a un tri. C'est évident qu'il y a un tri. Et c'est comme ça, c'est comme ça aussi que le racisme, je pense, se développe et se voit en France. Parfois, c'est de manière très indirecte. Parfois, c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc voilà, bien sûr que le racisme existe en France. Mais le racisme anti-blanc existe. Les gens qui nient qu'il y a un racisme anti-blanc, pour moi, c'est des ouf. C'est des gens de mauvaise foi. C'est des gens qui ont tellement grandi avec l'idée que le racisme, c'était que contre les Noirs et les Arabes, qu'ils ont peut-être réussi à s'en persuader et nier la souffrance d'un blanc qui s'est fait tabasser parce qu'il était blanc. Et c'est pour ça que nous, musulmans, d'ailleurs, on n'a pas à prendre parti, on n'a pas à être dans l'anti-racisme débile du Parti Socialiste ou de « Touche pas mon porte » ou de la LICRA. Vous savez, cet anti-racisme qu'on sélectionne, qu'on promeut, qu'on machin, au détriment des autres. Nous, en islam, on condamne toute forme de racisme. Il n'y a pas de débat, en fait. Racisme anti-blanc, racisme anti-noir, racisme anti-juif, racisme anti-arabe, anti-ce que vous voulez dire. Pour nous, musulmans, on condamne le racisme tout quoi. Mais il y a d'autres personnes qui sélectionnent leur militantisme et leur antiracisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le serveur. As-salam alaykum, Adi. Wa alaykum salam, Adi. Tu m'entends bien ? Je t'entends très bien. Moi, je voulais dire juste une chose. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que, si tu veux, le racisme anti-arabe et anti-noir en France, il est plus institutionnalisé. Tu vois ? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, je trouve qu'il a... Il prend des formes... Parce que nous, on se confronte à un racisme, entre guillemets. Moi, je suis d'origine maghrébine, donc on me confronte à un rejet qui, disons, est plus dans la sphère professionnelle. Tu vois ? Tandis que le contraire, en fait, c'est heureux, Serge, en ce que tu as dit, je trouve que, par exemple, le racisme de l'arabe envers le blanc, ça se limitera à des invectives qui sont condamnables, tu vois, qui sont complètement condamnables, ou alors à des passages à tabac, tu vois, ce genre de choses. En fait, je pense que c'est une question de classe sociale. Par contre, là, je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus, de mon avis. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Je disais qu'en fait, ça dépend de la classe sociale dans laquelle on est issu, tu vois. Ouais. Oui, bah oui, bien sûr. Il y a des critères à prendre en compte, évidemment. Il y a plus d'arabes dans les cités de Dreux qu'au centre-ville de Dreux. D'ailleurs, elles sont dégueulasses, vos cités. On est d'accord. On est d'accord, le cartège du Nord. c'est ça. C'est exactement ça. Donc, oui, de Mont-Dantès, c'est ça. Oui, ça dépend de... En fait, ça dépend de plein de facteurs. Mais le facteur ethnique, il joue évidemment. Il joue évidemment. Il joue évidemment. Alors, le racisme anti-blanc, relève plus des faits divers minimes. Bah, tu vois, c'est ça, RR, c'est sur quoi tu te bases pour dire un truc pareil. C'est ouf. C'est parce que t'as d'authentiques racistes qui te disent la même chose au sujet du racisme anti-noir, anti-arabe. Oh, vous savez, c'est pas si répandu que ça. Si vraiment, il y avait du racisme en France, vous seriez même plus là, les noirs et les arabes. Il y a zéro racisme en France. Moi, le simple fait de vouloir minimiser quelque chose, pour moi, est déjà une maladie mentale, en fait. Ça sert à quoi dire ces minimes chez eux ? C'est pour revenir où ? C'est genre, c'est tellement minime que ça n'existe pas. Je veux dire, un Français de souche qui s'est fait abaser par des noirs et des arabes juste parce qu'il voulait son portefeuille ou son téléphone portable va essayer de lui expliquer que son cas, c'est un cas minime. Il s'en fout, en fait. Tu comprends ? Va dire à tous les blancs qui ont été persécutés dans les années 80, 90, 2000, à l'école primaire, au collège, au lycée, par des rebeux et des renois. Va leur expliquer que quand Moulou des Cadères venait les tarter pour leur téléphone, c'était des cas minimes. Ça ne veut rien dire, en fait. c'est minime à tes yeux, mais dans les faits, pour eux, c'est déjà trop. C'est pour ça qu'il faut revenir à quelque chose d'élémentaire. Oui, il y a du racisme anti-blanc et oui, il faut le dénoncer. Dire que c'est minime, pas minime, c'est exactement pareil du type d'argument qu'on trouve contre les musulmans en disant la France n'est pas islamophobe, regardez, les musulmans peuvent prier, ils peuvent voler des moutons pendant l'Aïd, pendant le mois du Ramadan. Bon. Ça n'apporte pas grand-chose, en fait. C'est le fait de minimiser tout. C'est... Pour moi, c'est plutôt une manière de planquer un peu les problèmes qu'on ne veut pas voir. Il faut le dire, quoi. Oui, il y a du racisme anti-blanc, bien sûr. Évidemment qu'il existe. Après, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui pensent que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. De ce que j'ai vu de ma vie, c'est indéniable. Bien sûr que ça existe. En fait, Mehdi, je pense qu'il y a beaucoup de racisme anti-blanc, anti-rabe, c'est ce que tu veux. Toute forme de racisme, comme on l'a dit, est condamnable. Mais il y a des gens qui, justement, récupèrent ce racisme anti-blanc pour le fantasmer un peu à des fins politiques. Comme les gauchistes, quand ils récupèrent l'anti-racisme noir et arabe... Exactement. Ouais, tu vois, comme quoi les débiles qui vont manipuler l'anti-racisme, c'est les mêmes et ils utilisent les mêmes techniques. C'est des ordures. Donc c'est terrible. C'est pour ça qu'encore une fois, moi, je reviens toujours au principe de l'islam. C'est qu'en islam, nous, il n'y a pas de petit racisme, de moyen racisme, de racisme moins grave que l'autre. Le racisme, tout court. Alhamdoulilah, nous, en islam, on est carré là-dessus. Et un musulman qui va vous sortir des dingueries sur les noirs, sur les blancs, sur les machins, sur... Il faut aussi lui rappeler qu'il s'éloigne de son déni. Qu'il n'est pas... Qu'il n'est pas... Qu'il n'est pas en adéquation avec sa religion. Exactement. Si tu veux, Mehdi, moi, j'accepte que quelqu'un, qu'un blanc, par exemple, me dise, ouais, il y a souvent du racisme anti-blanc chez les arabes et les noirs parce que plusieurs fois, je me suis fait tabasser par un arabe ou un noir. Donc là, tu vois, ça, je peux accepter. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on me dise qu'il y a du racisme chez les musulmans, tu vois, que ce soit le fait de musulmans. Bah si... Justement, l'islam promeuvent le racisme. Ah non. Ça, je n'accepte pas, tu vois. Bah c'est ça, le truc. C'est là où il y a toute une confusion chez nous. Est-ce qu'il existe des racistes musulmans ? Mais évidemment qu'il existe des racistes musulmans. Mais est-ce que ça veut dire que ce raciste musulman, il respecte l'islam, ce qu'a dit le messager d'Allah, mais évidemment que non. C'est comme si je te disais... Ah mais parce qu'alhamdoulilah, nous, on sait faire la part des choses, tu vois. Bah non, justement. C'est toute la confusion du sujet que tu viens d'aborder. Il y en a, ils ne savent pas faire la différence. C'est comme si nous, on te disait l'islam condamne le meurtre. Et on va te dire ouais, mais il y a des musulmans qui tuent. Bah ouais, les musulmans, c'est des êtres humains. Il y en a qui se barrent en cacahuètes, qui font n'importe quoi. Il y a des imbéciles qu'on trouve sur Internet, des Bassem Braiki, machin. D'ailleurs, il s'est fait tarter par un Renoir et j'ai beaucoup apprécié la vidéo pour les gens qui l'ont vue. Il s'est fait tarter par un Renoir. Pourquoi ? Parce que Bassem Braiki, c'est quelqu'un qui s'est fait en grande partie connaître parce qu'il était en train de mettre en opposition les Noirs et les Arabes et en particulier les Noirs musulmans, les Arabes musulmans, en sortant des phrases qui n'étaient que de la provocation d'un crachat envers nos frères et sœurs. Il leur disait aux Noirs « T'es mon frère en islam, mais t'es pas mon beau-frère. Mais tu seras pas mon beau-frère. » C'est que de la provocation, en fait. Le fait qu'il avait un délire sur le métissage, machin, qui est encore un autre sujet, mais il est en train de délirer. Il a tenu véritablement des propos racistes envers les Renoirs. Bon, le mec, il se revendique de l'islam, mais en même temps, le gars, il va te dire « Ouais, les Renoirs musulmans, on est de la même famille, on est de la même famille, du même camp, du... » Et après, le mec, il va te sortir dans ses petites vidéos Snapchat, je sais pas quoi, il va t'insulter des Noirs en prenant un accent et en se moquant d'eux. Ouais, là, non. Tu vois, là, c'est pas possible. Et c'est là où il y a la confusion. C'est là où il y a des gens qui vont te dire « Ouais, il y a des musulmans racistes. » Mais t'as des mecs qui effectivement se réclament de l'islam, mais ils ont un comportement de raciste. Et franchement, ça existe évidemment chez nous. C'est pour ça qu'il faut bien rappeler que la révélation d'Allah, ce qu'a dit le messager d'Allah, c'est ça la vraie voie à suivre. Par contre, les êtres humains, eux, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent péter les plombs et très souvent, les musulmans, ils sont à côté de la plaque sur plein de sujets et y compris le racisme. Donc si, 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 quand il y a des gens qui te disent « Malheureusement, c'est un truc qu'on ne voudrait pas entendre aux musulmans. » Parce que pour nous, c'est évident, un musulman qui est dans le digne ne peut pas être raciste. Pour nous, c'est un peu ça le truc. Il y a la théorie et puis quand tu suis la théorie avec la pratique, normalement ça doit être cohérent, tout doit être carré. Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout. Le messager d'Allah, il te dit qu'il combat le racisme, que l'islam combat le racisme et juste après, t'as un frère qui va commencer à dire des dingueries sur les noirs, les arabes, les asiatiques, les berbères. Et là, tu te dis, ouais bon, c'est chaud. Quand il y a des gens qui disent, il y a des musulmans racistes, il ne faut pas être gêné. C'est vrai, il y a des musulmans racistes, des musulmans complètement éclatés, ignorants, qui souvent d'ailleurs, et c'est même à ça qu'on les reconnaît, qui sont très éloignés de la religion de l'islam. Parce que c'est toujours des racailles. Rappelez-vous, le maghrébin qui avait dit, c'est une histoire avec un patron de restaurant, je ne sais plus quand, c'était l'an dernier, ou il y a deux ans, vous vous rappelez ? Il avait insulté une noire qu'il a filmée en lui disant, ouais, l'agression de Sergé. Ouais, il avait tabassé un livreur noir et il avait dit à une femme qui filmait, une femme noire, vous étiez nos esclaves, je ne sais pas quoi. Mais ça nous a horrifiés, les musulmans, ça nous a horrifiés d'entendre ça. Ça m'a dégoûté. Et le mec, en plus, il se revendiquait algérien, machin. On était doublement humiliés et horrifiés, tu vois. Et le mec, bon, je pense qu'il a été retrouvé depuis et il a passé un mauvais quart d'heure. Mais malheureusement, les mecs comme ça, ça existe chez nous, il ne faut pas... Ce n'est pas en masquant comme ça des trucs tabous chez nous que ça va disparaître et que ça va s'arranger. Au contraire, c'est en disant que ça existe, on fait le constat, oui, ça existe. Et il faut l'expliquer comment des timbrés, des dégénérés pareils, ils peuvent se revendiquer de l'islam tout en étant racistes. Et quand tu déconstruis tout ça, c'est là que tu commences en fait à faire la part des choses et à se dire, bon, d'accord, en fait, d'accord, l'islam, c'est une chose et puis le comportement des racailles qui ont été élevées avec le rap, Cyril Hanouna, la télé-réalité et qui se prétendent musulmans, ouais, eux, ils font un mélange de tout ça et à la fin, ça produit des dégénérés. Mais il ne faut pas cacher cette évidence. Évidemment qu'il existe des racistes musulmans, ça nous fait de la peine de le dire mais bien sûr que ça existe. Je ne sais pas ce que tu en penses. Wa alikoum salam salim. Je ne sais pas ce que tu en penses tu penses que c'est, mais... Ouais, j'espère que tout le monde va bien, si je puis... Ouais, je suis complètement d'accord, avec Jacques Chess. Alhamdoulilah. Oui, Salim, tout le monde va bien, tu voulais prendre la parole ? Ouais, je voulais un peu intervenir. Par rapport au ratisme, je suis assez d'accord avec tout ce que... Par contre, ça coupe, frère. Ça coupe, je t'entends. Là, on m'entend mieux, ça coupe moins. Ouais, là, ça va. Ah mince. Ah mince, je... Ah non, malheureusement, ça coupe encore. Essaie de régler ton micro, Salim. Il faut vraiment laisser ton doigt appuyer, sinon on ne va pas t'entendre. Langogami. Tu veux dire Landogami, Abdelkader. Oui, Landogami, ce n'est pas du racisme. D'ailleurs, on a fait un live là-dessus, sur le métissage de masse et l'endogamie. Non, l'endogamie, ce n'est pas du racisme. Mais malheureusement, il y a des gens qui vont te prendre le prétexte de l'endogamie raciale pour faire du racisme. Mais l'endogamie en soi, non, ce n'est pas du racisme. Le fait de... L'endogamie, c'est le fait de préférer, d'avoir une préférence pour les gens qui sont issus de notre peuple ou de notre groupe. En gros, c'est un endogamme. C'est quelqu'un qui baserait son endogamie sur un critère ethnique. C'est quelqu'un qui dira, moi malien, je préfère les femmes maliennes aux femmes maghrébines. Moi, maghrébins, je préfère les femmes maghrébines aux femmes asiatiques. Moi, effectivement, ce n'est pas du racisme. Maintenant, il y a des gens qui vont utiliser l'endogamie pour faire du racisme. C'est... C'est ça le truc. Être endogame tout court, ce n'est pas un problème, mais ça dépend souvent de l'intention, le discours qui va avec. Ça dépend du discours. Salim, est-ce que tu es là, frérot ? Est-ce que tu peux prendre la parole ? Ou problème technique et... Non. Je pense qu'on a perdu Salim. Je suis là, je suis là. Désolé. Il n'y a pas de souci. Vous m'entendez ? Oui, là, on t'entend. Bismillah. Salam alaykum alaykum alaykum. Salam alaykum 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 entre musulmans entre musulmans ça a coupé tu disais oui musulmans racistes ça existe comme il peut y avoir des comme il peut y avoir du ça a coupé encore allez tu vas y arriver comme il peut y avoir des bouddhistes racistes ça existe aussi comme il va y avoir des musulmans racistes ou des personnes venant d'autres communautés qui sont racistes je pense que le racisme c'est nulle communauté a le monopole si je puis m'exprimer ainsi du racisme en ce qui concerne l'islam je sais pas si ça a été mentionné mais le prophète lors de son pèlerinage a fait mention au racisme en disant l'arabe n'est pas supérieur d'un non arabe le noir n'est pas supérieur un arabe si ce n'est pas la piété et il y a un autre récit similaire il me semble que c'était un sahaba en s'adressant à une s'adressant à ça coupait s'adressant à une personne un autre sahaba qui était anciennement esclave donc un affranchi en lui disant toi enfant d'esclave ou fils d'esclave le prophète ayant eu vent de cela lui a dit il te reste encore des attraits de la jahiliya de l'ignorance exactement désolé donc ça ça nous montre que ça nous montre que l'islam via le prophète via les textes que nous avons condamne totalement le racisme et ce n'est pas quelque chose qui va faire partie de la musique de comment dire ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre foi et tout musulman qui se comment dire se j'ai oublié le terme tout musulman qui pratiquerait et qui pratiquent le racisme bien sûr il est en contradiction totale avec sa religion donc ça c'est très très clair et quand l'amalgame est fait bon c'est on le sait bon les gens je pense que les gens qui font l'amalgame le savent aussi mais comme on est dans une période de diabolisation de l'islam ils doivent se dire allez bon on va on va chercher à les frapper partout que ce soit même par le mensonge en proférant en les accusant des choses les plus graves qui puissent exister sur Terre les ignominiques exactement je te remercie beaucoup Salim pour le pour le complément d'information c'est ça quand on va voir ce que dit l'islam sur le racisme ce qu'a dit le dernier des messagers de Dieu il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a aucune ambiguïté c'est fini c'est terminé en fait quelqu'un qui comprend et c'est même ce qu'avait dit Malcom X Malcom X il a résumé la chose avec ce propos il a dit que l'islam ça guérit ça soigne ça vaccine contre le racisme quand tu comprends ce que c'est que l'islam quand tu comprends la parole d'Allah il n'y a pas de il n'y a rien il n'y a pas de matériel il n'y a pas de de trucs qui peuvent t'aider à argumenter sur le racisme ça n'existe pas et c'est pour ça que je dis que plus une personne est éloignée de l'islam plus elle a cette tendance d'avoir ce comportement de racaille d'ordure et de commencer à trier les gens ou développer un esprit ultra nationaliste etc c'est souvent ça va souvent de pair l'ignorance et c'est exactement le hadith que tu as cité tout à l'heure l'ignorance va de pair avec le racisme quand on y regarde bien quelqu'un qui vraiment connait l'islam et se rapproche de l'islam sincèrement ça le guérit du racisme c'est à dire que quand il voit un noir quand il voit un rouge un blanc un berbère un machin un truc l'idée même de penser à la race ça ne lui vient même plus il y a des pays dont la société a été structurée avec l'idée d'ethnie il y a des pays malheureusement c'est leur culture de systématiquement tout voir par le prisme de l'ethnie et bien en fait en islam tu désintègres ça totalement ce qui fait que lorsque tu vois un Renoir lorsque tu vois un Turc en fait tu vois ton frère ta soeur tu ne vois plus du tout un noir un blanc un machin tout ça après ça devient secondaire voilà et ce qui est beau d'ailleurs avec excuse-moi juste une dernière fois et ce qui est beau d'ailleurs avec l'islam parce que là ça pourrait faire croire que l'islam vient faire disparaître la pluralité des ethnies et leur spécificité etc pas du tout au contraire Allah subhanahu wa ta'ala dans le coran il nous dit que tous les êtres humains descendent d'un mal et d'une femal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a organisé l'humanité en peuple et en tribu sur la terre pour qu'ils s'entre-connaissent donc en fait Dieu dans le coran il dit que c'est c'est de sa volonté qu'il y a une pluralité d'ethnies de peuples qui parlent des langues différentes qui ont des couleurs de peau différentes Allah il va même jusqu'à dire dans le coran que c'est un signe venant de lui la différence de nos idiomes de nos couleurs etc parce qu'Allah en fait il aime la diversité donc Allah il est pour la diversité il aime voir des gens différents mais il rappelle à toute l'humanité hop 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 n'oubliez pas que si vous allez jusqu'au bout de la logique vous êtes tous des frères et sœurs et donc ce délire d'ethnies de machin de je te juge pas ça existe pas en fait et ce qui compte pour Allah c'est la piété c'est ce qu'avait rappelé le frère Salim le seul critère qu'Allah retient c'est la piété c'est pas d'où tu viens c'est pas le langage que tu parles c'est pas ton compte en banque c'est juste ta capacité à être soumis à Dieu c'est tout ce qu'Allah nous demande et alhamdulillah en fait donc voilà faut dénoncer ce qui se passe excuse-moi Edmond Dantais j'avais dit une phrase mais j'en ai fait un peu plus oui y'a pas de soucis mon frère merci déjà pour ce que t'as dit mais moi je vais dire une chose je sais pas si c'est si c'est de la calomnie ou alors j'ai pas envie parce que tu vas peut-être me vilipender mais est-ce que le racisme et ça c'est une incertitude que j'ai depuis longtemps est-ce que le racisme c'est pas des fois quelque chose de biblique avec tu sais la malédiction sur le peuple de Cham non ça n'a rien à voir je vois je vois de quelle tradition tu parles avec les noirs etc qui auraient été maudits oui voilà en fait il y a une histoire comme ça dans la tradition juive c'est vrai mais le racisme ça vient pas de la bible pour une raison très simple c'est qu'Allah nous dit qui est le père du racisme c'est Iblis c'est Satan Allah quand il nous parle de la création de Adam donc du premier homme et de son épouse Allah il dit que Iblis qui faisait partie du nombre des djinns n'a pas voulu déjà il a commencé à scruter un peu le corps d'Adam et trouver que le fait de l'avoir créé avec une 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 argile crisante je crois que c'est comme ça que c'est décrit dans le coran en français de l'argile pour simplifier Iblis déjà dont les djinns sont créés de feu Iblis déjà racialement il remettait en question l'être humain de par la nature de sa création ce avec quoi il a été créé Iblis il a été créé de feu c'est ce qu'il dit j'ai été créé de feu tandis que lui il a été créé d'argile pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges et à Iblis de se prosterner devant la création qui était Adam et Iblis il a pas voulu et Allah lui demande pourquoi tu t'inclines pas comme les autres attends tu l'as créé d'argile tu m'as créé de feu je suis supérieur à lui quand même en plus en tant que djinns j'étais là avant lui et c'est cette prétention là qu'Iblis il va avoir dès le départ c'est à dire le premier acte de racisme qu'on trouve dans toute l'histoire de l'humanité il commence avec le premier être humain et avec Iblis qui était en plus pour le coup Iblis d'une autre race il était d'une autre espèce que celle des hommes c'était un djinns donc de dire que ça vient de la Bible machin en fait non coraniquement Allah il nous dit d'où ça vient d'où ça vient de la genèse le début du racisme c'était un djinns qui pensait être racialement supérieur à un être humain de par sa création de par sa nature etc après est-ce qu'il existe des après est-ce qu'il existe des traditions juives ou autres qui pourraient ouais bon après ça c'est les traditions juives mais elles sont toutes postérieures à cette histoire qu'Allah il mentionne dans le coran si tu veux pas de souci mais moi je voulais savoir si justement bibliquement est-ce qu'il y avait genre des versets qui faisaient mention ou état justement de cette malédiction sur 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 honnêtement honnêtement je pourrais pas te dire ça avec certitude moi j'ai d'autres histoires en tête bibliques mais avec avec la malédiction de chame je suis pas sûr peut-être que c'est une ça fait peut-être partie de la tradition tu sais ce qu'on peut lire dans le dans le talmud dans la michna peut-être parce que c'est pas seulement les juifs mais il y a certains chrétiens protestants quand ils sont arrivés aux Etats-Unis justement ils ont légalisé l'esclavage eu égard à ce que justement à ce que disait à ce qu'affirmait cette théorie de la malédiction de chame non 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 ça j'en doute parce que lorsque tu étudies la formation des églises primitives donc dans dans l'antiquité dans le début du moyen âge tu t'aperçois qu'il y avait des il y avait déjà des presbytres il y avait déjà des chefs d'église qui avaient des esclaves t'as même eu des conciles qui devaient réguler ça qui devaient et ils se basaient pas spécialement sur des textes religieux c'est juste que ça faisait partie aussi de de la tradition du peuple dont ils étaient en fait ils ont pas pioché initialement sur la bible pour le justifier il y avait déjà un système d'esclavage qu'ils ont essayé d'imbriquer dans la vie des premières des premières communautés chrétiennes après ce qu'il y en a qui ont essayé de le justifier par ça c'est possible c'est largement possible mais honnêtement il y a plein d'autres textes bibliques qui sont qui peuvent être rapprochés un pas du racisme de toute manière le racisme vient pas de la bible dans le sens où c'est pas eux qui ont inventé le racisme c'est ni les juifs ni les chrétiens qui ont inventé le racisme à partir du moment où l'être humain a eu cette faculté de pouvoir différencier des gens de par leurs ethnies d'ailleurs même le terme race vous savez que l'une des étymologies du terme race viendrait probablement je dis probablement parce que dans les étymologies il est pas rare qu'un terme un mot puisse avoir plusieurs étymologies il y a des hypothèses étymologiques mais l'une de ces hypothèses c'est le fait que le terme race viendrait du terme race en arabe qui en fait la tête le visage en gros la race on parlait de race pour parler de la tête des gens tu vois donc c'est intéressant le terme race au départ c'est une manière de différencier les gens par rapport à la tête qu'ils avaient et l'ethnie et le morphotype etc juste pour revenir à la bible vite fait t'as plusieurs textes par exemple sur les enfants d'Israël ou ou Dieu dans leur texte encore une fois nous musulmans on se désavoue du tanar et de la Torah en particulier qu'ont les juifs et les chrétiens aujourd'hui nous on n'affirme pas que c'est la Torah authentique mais dans leur texte par exemple Dieu il va commencer à favoriser les banos et Allah et Allah il va favoriser les banos parce que Allah il estimait que c'était un peuple qui était un peuple dévot et un peuple qui était accroché au tawahid et ce qui était vrai une partie de leur époque c'est pour ça qu'Allah dans le Coran il rappelle ça il leur dit à une époque vous étiez vous faisiez partie des privilégiés aujourd'hui malheureusement c'est plus le cas mais à une époque en tout cas dans l'Ancien Testament tu peux lire que Dieu ayant privilégié les enfants d'Israël il a commencé à mettre en garde les enfants d'Israël à ne pas aller voir les autres peuples et surtout à ne pas se mélanger avec eux et au départ c'était pas une question de racisme c'était une question de préservation de leur religion parce qu'à leur époque il y avait une peur parmi les Israélites c'était que si un Israélite ou une femme Israélite se marie avec des païens et bien qu'en se mariant la croyance des Israélites etc disparaisse au profit de la croyance païenne apportée par l'époux la nouvelle épouse qui elle était d'une autre confession donc initialement cette séparation elle n'était pas spécialement ethnique ou raciale elle était plus idéologique liée à la foi etc puis après ça s'est transformé parfois en question d'ordre pas racial mais presque par exemple Dieu il avait interdit aux Israélites de se marier avec des mohabites et qui étaient les mohabites en fait dans le livre de la genèse c'était les descendants de l'inceste qui avaient produit qui auraient produit selon la tradition juive qui auraient produit les mohabites et donc qui sera à l'origine liée à Lot le prophète Lot que la miséricorde d'Allah soit sur lui et ses deux filles ou une de ses deux filles d'ailleurs parce qu'une fille a donné les mohabites et l'autre a donné un autre peuple il me semble mais les mohabites en fait c'était quasiment un peuple voilà de dégénérés de gens qui fallait pas approcher par interdit divin Dieu il avait interdit aux Israélites de se marier avec des mohabites pour après ensuite leur intégrer ce qui est assez étrange par exemple l'arrière je ne sais plus si c'est la grand-mère ou l'arrière-grand-mère du roi David il me semble que le roi David dans la tradition juive sa grand-mère elle venait justement des mohabites ou je ne sais plus il y avait un truc comme ça en gros ils avaient été réintégrés comme ça donc voilà il y a des versets oui il y a parfois des différences entre des clans des peuples des ethnies et ça peut s'expliquer de manière de mille manières possibles racialement liée à une filiation et un truc un peu honteux ou un contexte de païens avec des Israélites qui étaient minoritaires et là oui la Bible peut-être qu'elle a donné des éléments qui ont pu justifier du racisme religieux c'est possible tu vois je me suis trompé parce qu'une fois en voulant faire d'arroi à un chrétien lui il m'accusait justement il accusait l'islam d'avoir créé d'avoir généralisé l'esclavagisme tu connais la rogaine habituelle de l'esclavagisme des arabes tu vois moi je lui ai retourné justement un verset de la Bible tu vois je lui ai dit mais non mais c'est vous les premiers tu vois je m'étais trompé à ce moment là finalement oui oui et en plus c'est même pas utile comme débat pour moi c'est absurde et c'est provain le racisme encore une fois c'est quelque chose qui est vieux mais vraiment comme l'humanité c'est tellement vieux que quelqu'un qui te dit c'est vous les premiers c'est absurde c'est ridicule en plus ça n'a même pas de fondement sociologique ça je crois qu'il avait pas dit c'est vous les premiers mais c'est vous la plus longue ou alors c'est la plus cruelle ou je sais pas quoi mais lui tu sais il a justifié un truc je veux dire il a associé certains actes des arabes tu vois à la religion musulmane c'est ça qu'il a pas réussi finalement à faire la part des choses à dissocier les deux c'est ça c'est la malgalme dont on parlait tout à l'heure Salim oui il y a des gens qui veulent mélanger tout parce que ça les arrange c'est même d'ailleurs la même chose que disent certains musulmans aux juifs en leur disant ouais mais regardez comment vous parlez des goïms dans vos textes et surtout en plus dans la Mishnah et à travers les commentaires des rabbins dans le Talmud c'est vrai que le non-juif le gentil qui est traduit par le gentil le goïm il a un statut qui est méprisant un peu comme je dis bien un peu c'est pas similaire mais un peu comme le kafir chez nous si tu veux le kafir chez nous quand Allah il parle des gens qui pratiquent le kouf il leur lance pas des fleurs Allah il est dur envers les mécréants chez les juifs c'est un peu pareil mais sauf que c'est aussi lié à l'ethnie parce que la religion juive au fil du temps avec les enfants d'Israël elle s'est transformée aussi en religion raciale c'est pour ça d'ailleurs que chez les juifs un juif il doit prouver qu'il vient qu'il a au moins un père juif ou une mère juive pour être considéré comme juif parce que selon eux et ça ça fait référence à des alliances ça fait référence à une la comment dire la la filiation chez les juifs elle est très très importante et ce qui fait que voilà vu que la filiation chez eux elle est très importante le judaïsme entre guillemets ton identité juive se transmet par tes parents et donc il y a le juif d'un côté dans la tête d'un juif d'ailleurs c'est un peu binaire il y a le juif la juive d'un côté et puis il y a les goïms de l'autre et généralise parce que les goïms c'est la majorité des êtres humains mais chez eux après il y a les noachides ceux qui respectent les doigts de Noah etc de Noé alayhi salam etc c'est un peu compliqué mais pour eux si tu veux le monde il est un peu binaire il y a les juifs puis il y a les autres et c'est vrai que dans l'Ancien Testament tu peux trouver ce genre de référence avec le goï qui n'est pas très respecté mais en plus de ça avec le Talmud avec des commentaires de rabbin là tu peux vraiment trouver des trucs de fou et là c'est pas une légende moi je regardais par exemple une vidéo qui avait buzzé il y a à peu près une dizaine d'années c'était un rabbin un rave qui donnait un cours de halakha donc la halakha chez les juifs c'est un peu l'équivalent du fiqh chez les musulmans de la jurisprudence islamique les juifs ils ont aussi une jurisprudence juive la halakha et il donnait un cours sur la halakha et il avait dit un truc moi ça m'a sidéré tellement c'était grave d'un point de vue islamique pour nous c'est très grave mais par exemple il parlait du vol il expliquait qu'un juif ne peut pas voler un goy un juif ne peut pas voler un goy mais mais il était en train de dire que imaginons il avait pris un exemple c'est pour ça que ça m'a fait rire mais c'était ouf comment c'était grave il a dit imaginons qu'un juif pardon qu'un goy en voulant donner 100 euros à un juif un goy veut donner 100 euros à un juif et au lieu de lui donner 100 euros par accident il lui donne 1000 euros ou 10 000 euros et bien lui il explique que d'après la halakha le juif il a le droit de garder l'excédent d'argent qui lui appartenait pas parce que là c'est taoud goy c'est la faute du goy c'est permis alors je dis pas que tous les juifs sont d'accord avec ce principe j'en sais rien c'est ça un débat interne aux juifs mais cette vidéo elle existe le mec il te dit en plein cours selon tel et tel rabbin selon la compréhension de machin et bien si le goy il se trompe au lieu de te donner au lieu de te donner 1000 euros il te donne 10 000 et bien t'as le droit de garder les 9 000 qui restent pourquoi parce que c'est de sa faute c'est un vol qui peut être justifié légalement et là vraiment là pour le coup pour nous c'est un truc d'ordure c'est ouf et il y a plein d'exemples comme ça en fait dans les traditions juives et notamment dans l'Alarra le comportement du juif face au goy et au goyim vous allez voir que ça suscite pas mal de débats et c'est notamment d'ailleurs il y avait par exemple deux rabbins il me semble que c'était des frères d'ailleurs qui avaient édité une Torah qui s'appelait la Torah du roi la Torah du roi si je dis pas de bêtises et dans cette Torah en fait et dans les commentaires qui s'y trouvaient ils te donnaient des justifications de tuer des goy en Palestine si c'était pour prendre leur terre par exemple tu vois si c'était des non juifs en gros écoute moi je peux vous buter je suis chez moi c'est la terre promise voilà donc il y a même des gens qui ont fait un lien dans l'état d'Israël entre une certaine forme de théologie juive et de transition juive avec le comportement de certains colons coachés parfois par des religieux qui leur disent allez-y buter des palestiniens ça va ou buter des chrétiens ne vous inquiétez pas on est chez nous ici Dieu nous pardonne il n'y a pas de problème on est chez nous c'est aussi lié à des considérations parfois ethniques religieuses etc mais pour revenir à la question d'Israël est-ce que ce sont les juifs ou les chrétiens qui ont inventé l'homme non parce que ça contredirait directement ce qu'il y a dans le Qur'an et c'est moi je pense que quelqu'un qui va essayer désespérément d'accuser les autres d'être le plus raciste que machin plus raciste que truc c'est les demeurés qu'il y a dans l'humanité tu vois c'est des gens ils ont du temps à perdre au lieu de combattre le racisme partout où ils se trouvent eux ils préfèrent dire ah c'est vous les pires racistes ah non c'est le voisin ah non c'est Truc ah non c'est Mouloud c'est Kader c'est Benoît ça mène à rien en fait c'est stérile complètement stérile donc voilà non non moi je te parle des gens d'aujourd'hui je sais pas de quoi tu parles Ma mais moi je te parle des juifs d'aujourd'hui je parle de quelque chose de contemporain d'accord et d'ailleurs il ne t'est pas permis de dire que peut-être qu'Allah a autorisé les juifs ah si en fait on a aucune connaissance je te rappelle que les juifs aujourd'hui ils se basent sur une Torah que nous musulmans nous ne validons pas la Torah maçorétique des maçorètes n'est pas du tout la Torah qui a été révélée à Moussa et en plus les juifs eux ils ne prennent pas qu'en considération la Torah c'est-à-dire la loi pure qui a été révélée à Moïse eux ils ont tout un tas de livres ajoutés au fil des siècles avec le Talmud qui est la loi orale et la Mishnah en particulier ça aussi ça fait partie de ce qu'ils ont ajouté selon nous dans leur compréhension de la parole d'Allah donc c'est pas à toi de dire attention c'est peut-être une volonté les peut-être en théologie tu vois il faut faire attention dans les faits l'Ancien Testament on n'a pas à dire peut-être que ça vient d'Allah nous ce qu'on peut faire en tant que musulmans et c'est pour ça d'ailleurs que l'inter-religieux c'est intéressant à ce point de vue là c'est que nous musulmans quand on prend le Qur'an et quand on prend la sunnah du prophète ça devrait être notre grille de lecture pour dire tiens ce qu'il y a sur ce juif est valide d'un point de vue islamique tu vois c'est à dire que nous on part du Qur'an et on dit que tout ce qu'Allah dit dans le Qur'an et qui s'avère être exact dans la Torah que même les juifs font encore aujourd'hui et bien ce sont des traces de vérité qui subissent dans leur texte après les peut-être les peut-être faut pas mettre des peut-être partout ce qui est d'ailleurs tendanceux dans ce que tu as écrit c'est que peut-être qu'Allah il aurait légalisé le racialisme d'Ibano Israël ou je sais pas quoi un délil s'il te plaît de ça faut faire attention à ce qu'on dit limitez-vous à ce qu'Allah a dit d'accord vos hypothèses et surtout d'ailleurs à des gens qui n'ont jamais étudié l'Ancien Testament vos hypothèses gardez-les pour vous parce que c'est dangereux tu pourrais malencontreusement mettre du racialisme tu pourrais l'attribuer à Allah alors qu'Allah lui il a des années-lumière de ça a des années-lumière bref sur ce moi je reviens Inch'Allah parce que chez nous c'est l'heure de l'Aïcha je reviens dans 10 minutes Inch'Allah ça vous dit et on reprend voilà en tout cas le sujet était super intéressant merci à toi Yassine c'est vrai qu'on a parlé du racisme anti-blanc on est allé dans la théologie juive ça reste intéressant allez salam alaikum tout le monde à tout de suite merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501 Je réactive les micros. Salam alaikum le peuple. On reprend, si ça vous dit. Dernière partie de l'émission. Allez, dites-moi, dites-moi. On m'a dit tout à l'heure qu'il y avait un coraniste un peu excité. J'ai dû m'en séparer. J'ai dû m'en séparer. Vous savez que moi j'aime bien les gens qui viennent discuter, échanger des points de vue, même quand ils sont différents. Par contre, le respect, ce n'est pas une option. Voilà, surtout sur le chat. Donc faites attention. Donc, re-salam alaikum tout le monde. Ah, il y a les sujets, si ça vous dit. Il y a beaucoup de sujets en plus. C'est moi qui te remercie, Mahdi, pour tes explications. Wafik Yassin. Wafik. Je commence à me... Je commence à fatiguer. Wafik Eri. Tout le plaisir pour moi. Pourquoi tu utilises toujours les mêmes prénoms ? Mouloud et Kader comme exemple pour parler des arabes. Parce que c'est des archétypes. C'est des archétypes. C'est comme quand on dit, je ne sais pas moi, on utilise le prénom Marcel pour les beaufs. Tu sais, quand on veut parler d'un beauf, on dit, ah, tu vois, Marcel, il était... Parce que Marcel, c'est... Tu vois ? Le Célestin. Ouais, voilà. Et ouais, il y a des noms comme ça qui... Chez les identitaires, ils utilisent le terme Jean, le prénom Jean. Jean Baptou, Jean Fragile, Jean je ne sais pas quoi, Jean bon. C'est des archétypes en fait. Mais ce n'est pas méchant évidemment. Toutes mes excuses, homouloud et au Kader, qui se sentent stigmatisés à chaque fois que j'utilise leur prénom. Ce n'est pas le but évidemment. Vous comprenez bien. Walaikum salam salam mon. Alors, peut-on parler sur le fait que de plus en plus de nos frères musulmans réclament la garde de leurs enfants, justifiant la mauvaise éducation de la part de leur ex-épouse ? Ouh là là ! Sujet... Franchement, je ne suis même pas au courant du truc. Je... Je ne pourrais pas... Je n'ai même pas eu vent de cette tendance en fait. Donc là vraiment, je ne pourrais pas t'en dire des masseurs, tiens. Non. Désolé, c'est leur mot. Alors, les influenceurs qui utilisaient ça met la comédie musulmane pour monter des arnaques et des produits frelatés, vendre du rêve, avec toute une narration d'ignorants. Brax, on en a souvent parlé de ces gens-là. Souvent, très très souvent. On a fait des lives. Ce sujet, on l'a ultra, mais vraiment, c'est... C'est parce que c'est endémique, c'est vrai que c'est dangereux. On l'a beaucoup abordé, ce sujet. Il m'a dit, tu m'as... Alors, il m'a dit, tu m'as saisi, j'avais oublié le live MDR. Oui, parce que j'ai décalé, il était hier le live et il s'est fait ce soir. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc, tu n'as pas oublié en fait, c'est juste qu'il a été décalé. Salut à toi, l'incroyable Ackerman. Non, 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 non. Aleykoumussalam. Amin, le cartagino. Amin. Est-ce vrai que les musulmans andalous, chinois et noirs ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb ? En fait, ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que tout le monde avait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Pourquoi, en fait, on a gardé le nom de Christophe Colomb comme étant celui qui a découvert l'Amérique ? C'est ce qu'on appelle un roman national. Vous savez que l'Amérique, c'est un pays qu'a quoi ? Qu'à trois siècles. C'est un pays qui est né la semaine dernière. Je veux dire, quand on parle de l'Europe comme étant le vieux continent, c'est pour dire en fait que l'Amérique, c'est pas que c'est pas un vieux continent, c'est que son identité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle s'est faite il y a très peu de temps, en fait. Je dis bien telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et en fait, l'Amérique, c'est quoi ? C'est un patchwork de plein de peuples qui sont venus coloniser, envahir et massacrer d'ailleurs les Amérindiens, parce que c'est eux les vrais autochtones. L'Amérique était déjà connue au moins des Amérindiens, tu sais, avant que les Espagnols et les WASP débarquent et les génocides. mais comme c'est un pays qui est très récent, il a fallu lui donner une date de naissance, tu vois. Il a fallu lui donner une date de naissance et cette date de naissance de l'Amérique, on va la lier à Christophe Colomb. D'ailleurs, il me semble qu'il y a même un jour férié, un jour férié, si je dis pas de bêtises, qui est lié à l'arrivée de Christophe Colomb, qui a juste été d'ailleurs une personne qui a ouvert une période très très sale de leur histoire. C'est comme d'ailleurs dans la culture américaine, vous savez que la fête de Thanksgiving, Thanksgiving, c'est quoi l'histoire ? C'est qu'on te dit que, voilà, il y avait des pèlerins, les gentils pèlerins qui venaient d'Europe, qui venaient du Nord, qui se sont paumés en Amérique et qui auraient été un peu en galère. Je crois que c'était au XVIIe siècle. Et ils ont trouvé qui ? Les gentils indiens. À l'époque Antas, il y avait son daron et tout, qui leur ont donné de la nourriture amérindienne, j'imagine. Et donc, voilà, on fête Thanksgiving pour dire, voilà, c'est la fête où les Blancs et les peuples autochtones d'Amérique se sont entraînés dans la convivialité, par un repas et par une protection, etc. Dans les faits, dans les faits, il y a beaucoup d'historiens qui sont revenus dessus, c'est que la fête de Thanksgiving, en réalité, et c'est pour ça que c'est macabre comme fête, c'est qu'en réalité, c'est plutôt la fête du début du génocide des Amérindiens. C'est-à-dire que cette fête-là, initialement, elle fêtait plutôt un conflit qui a commencé à débuter entre des très peu de colons blancs contre des Amérindiens. Donc Thanksgiving, en fait, c'est pas du tout l'image qu'on en donne. C'est pour ça que c'est important de garder le roman national parce que c'est à ça que ça sert. Le roman national, en fait, ça sert à fédérer un peuple. Le roman national français, par exemple, récent, c'est de dire que les Français, durant la Seconde Guerre mondiale, ont tous été contre Adolf Hitler, ont tous combattu le fascisme et la France était derrière le général de Gaulle. C'était la France résistante. Dans les faits, pour ceux qui ont vraiment étudié l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les Français ont été les plus grands collabos et soumis au régime nazi qu'on n'a jamais vu en Europe. Mais vraiment, avec une docilité incroyable. Il y a eu des résistants, c'est vrai. Il y a eu des actes de résistance. Mais en règle générale, 95% de la population française n'avait rien à cirer, en fait, d'avoir un occupant nazi. Ça les faisait chier, mais ils ont tous collaboré, en fait. D'ailleurs, ça a même donné une blague. C'est qu'en 1944, tout le monde était collabos. En 1945, tout le monde était résistant. C'est comme ça qu'on décrit un peu cette France-là. Mais le roman national, ça sert à quoi ? Ça sert à dire qu'on a perdu la guerre, c'était une humiliation. On a déporté des gens avec des critères ethniques et confessionnels, donc la communauté juive. On a tué des résistants politiques et des gens qui ont pris les armes pour empêcher que ça arrive. Vu que tout ça, c'est un maître au CV de la France d'après-guerre, on va un peu gommer tout ça qui est un peu honteux. On va gommer cette histoire et on va privilégier une réécriture de l'histoire de France. Et le roman national, c'est la France résistante. Et pourquoi on fait ça ? C'est pas pour dire on a honte, on cache tout. C'est pour dire au peuple qui avait subi une guerre qui était terrible, pour te reconstruire toi le peuple et pour élever tes enfants dans de la dignité et pas dans la honte de ce qu'on a fait durant la guerre, on va leur raconter une version qui va les rendre fiers. Même si elle n'est pas réelle, même si elle n'est pas exacte historiquement, on va leur vendre une version d'histoire qui est clairement exagérée et clairement trop stylée. Les américains, ils ont fait pareil. ils se sont dit bon les mecs, on a tellement de pages dégueulasses de notre histoire qu'il faut des fêtes, qu'il faut des trucs pour célébrer. C'est pour ça d'ailleurs qu'aux Etats-Unis, il y a une vraie mentalité de la fierté d'être une minorité ou une minorité persécutée parce qu'en fait, il y a tellement eu de génocides, de massacres de masse à cause d'autres espèces de trois siècles que les mecs, ils ont créé un autre monstre qui leur a échappé qui est cette espèce de dictature des minorités des moi j'ai le droit à ça, moi j'ai le droit à deux. Pourquoi on a le droit à ça ? Parce que vous les blancs, vous avez génocidé tout le monde, vous avez vos privilèges de blancs, votre racisme institutionnalisé, votre machin, l'esclavage, on a le droit nous minorités à plein de choses. Et ça a donné une mentalité woke, une vraie mentalité woke, que c'est vrai que le wokeisme il vient de là aussi un peu. Il vient de toutes les erreurs et de toutes les abominations qu'ont commis les occidentaux en fait. Voilà. C'est terrible. Donc, je ne sais plus c'est quoi la question, je ne sais plus pourquoi je parlais de tout ça. Ah oui, Christophe Colomb, est-ce qu'il y a des peuples qui ont découvert ? Oui, il paraîtrait qu'il y a des études en tout cas qui ont démontré qu'il y avait déjà des scandinaves qui avaient découvert l'Amérique notamment l'Amérique du Nord parce que après ça, pour les gens qui ont un peu la flemme de lire, il y a même des séries entières qui ont été faites là-dessus, la série Vikings ou d'autres séries comme ça. Ils t'expliquent que les scandinaves, vu que la Scandinavie, c'est un territoire qui était assez hostile d'un point de vue du climat et difficilement, il n'y avait pas beaucoup de terres arables, de terres cultivables, eh bien en fait, les Vikings, d'ailleurs, qui n'étaient pas le nom d'un peuple, sur le dit en passant, Vikings, ça veut dire ceux qui participent à des expéditions. Voilà. Donc, ils avaient des noms, les Vikings, des noms de clans, etc., mais Vikings, ce n'est pas le nom d'un peuple. Mais les Vikings, donc ceux qui participaient à des expéditions, et notamment des expéditions liées à du pillage, c'était souvent par nécessité. parce que chez eux, ils galéraient à faire pousser des trucs, il y avait des famines, il y avait des... Et donc, ils organisaient des expéditions pour envahir des terres qui, elles, étaient des terres beaucoup plus riches au niveau de leur agriculture, etc., et ils passaient leur temps à les piller parce que chez eux, ils ne s'étaient pas foutus de faire quelque chose parce que la terre dans laquelle ils vivaient était encore une fois très hostile. Donc, ils sont partis de Norvège, de Souhait, du Danemark, ils ont envahi, comment dire, enfin, ils ont fait des incursions au nord de la France, en Angleterre, ils sont allés envahir aussi à l'Irlande, ils ont découvert le Groenland, la Terre verte, le Groenland, et puis, de là, ils ont aussi fait des expéditions en Amérique du Nord, au Canada, ou voilà, en Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Donc déjà, oui, bien avant Christophe Colomb, tu avais déjà des navigateurs scandinaves, celtes qui avaient posé les pieds en Amérique, bien sûr. On dit que, oui, pendant l'Andalise aux musulmanes, après, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais en tout cas, ça se tient qu'il y avait déjà des navigateurs musulmans qui avaient déjà foulé le pied de ce qui va être rappelé plus tard à l'Amérique. Après, je ne sais pas dans quelles proportions, je ne sais pas quels ont été les liens directs, mais oui, ce n'est pas du tout impossible, loin de là, très très loin de là. Donc oui, oui, moi je pense que, oui, il n'est pas impossible que des musulmans et pas découvert parce que c'est absurde. Je veux dire, il n'existe pas le mec qui a découvert l'Amérique, c'est ça le truc. Que ce soit Christophe Colomb, un berbère ou un arabe, même un celte, je veux dire, les Amérindiens, c'est un peu le peuple qui était là depuis des millénaires chez eux, c'est un peu les habitants qui ont découvert chez eux, quoi. Il n'existe pas le mec à qui on peut donner un nom et qui dit tout ça là, tout ça, c'est un mois. Prompt, c'est le premier. Et puis après, il aurait transpi là. Ça n'existe pas. Donc voilà. Baybar, blasphème. Attention. Va boire une pomme, c'est insultant. Attention les gars. Attention, attention. Parce que généralement, moi, quand je vire, je vire les deux. Celui qui se plaint et celui dont la plainte est visée. Donc faites attention. Moi, je vous le dis. Calmez-vous. Vous n'êtes pas obligés de vous parler. Si vous ne vous aimez pas sur le tchat, rien ne vous oblige à vous parler. Ne vous parlez pas. Chacun dans son coin. Et voilà. Allez, un sujet. Un sujet, dites-moi. Un sujet. Alors, pourquoi si on pense que la Bible est falsifiée, l'utilise-t-on pour prouver la venue du prophète Mohamed que la paix soit sur lui ? Ça, c'est une bonne question, Zino. C'est une bonne question. Je l'épingle parce que l'interreligieux, c'est toujours un truc qui m'a passionné. En fait, nous, musulmans, les seules sources sur lesquelles on s'appuie pour affirmer quelque chose théologiquement, c'est le Coran et la tradition prophétique, c'est-à-dire la science des hadiths. Et encore, et encore, parce que vous savez que dans la tradition prophétique, dans les paroles qui nous ont été rapportées du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, ils sont classés de manière différente. Il y a des hadiths qui sont considérés comme mutawatir, c'est-à-dire unanimement reconnus authentiques, même si en réalité cette classification, elle peut parfois être mise en question parce qu'unanimement, c'est assez difficile de délimiter. Des hadiths qui vont être sahih, considérés comme authentiques par les mouhadithines qui estiment que c'est authentique. Il s'est avéré à plusieurs reprises qu'un hadith considéré comme sahih par un mot hadith, c'est-à-dire un maître du hadith, pouvait ne pas être sahih pour un autre maître du hadith. Il pouvait le considérer comme hassan, comme bon, valable, pas forcément authentique. Vous comprenez ? Et tu as eu des hadiths da'if, fable, maudour, des hadiths mounkar, des hadiths qu'on rejetait par rapport à la chaîne de transmission, par rapport au maître, c'est-à-dire le contenu du hadith. Bref, la science du hadith, même la science du hadith, il faut la prendre avec des pincettes pour affirmer quelque chose vis-à-vis d'une autre communauté parce qu'il y a beaucoup de débats sur beaucoup de hadiths. En tout cas, la principale source, ça va être le Qur'an. Donc déjà, le Qur'an, c'est la base pour valider ou en valider quelque chose chez nous. C'est la base. Nous, musulmans, quand on étudie le Qur'an, Allah, dans sa révélation, il va nous dire que le Coran, ce n'est pas la première des révélations. Et Allah, il va dire qu'avant la révélation, révélation faite à Mohamed et aux Arabes, et bien Allah, il avait aussi révélé d'autres révélations à d'autres peuples et notamment au Banu Israël. Il va les citer, l'Injil, le Zabour, etc. Le Zabour, c'est un peu plus compliqué mais en tout cas, le Zabour, c'est l'Injil pour les enfants d'Israël. Et le Zabour, c'est l'Injil, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas les évangiles et la Torah qu'on trouve dans la Bible. C'est la Torah révélée de la part d'Allah à Musa, et l'Injil, la bonne nouvelle, révélée de la part d'Allah à Isa, à l'Israël. Mais entre-temps, ces sources-là que les gens ont nommées à Tawarat l'Injil, ils ont été, comment dire, conservés difficilement, transmises encore plus difficilement, mises sur papier de manière catastrophique et les juifs et les chrétiens estiment que la Bible et leur source est la Torah ou la vraie parole de Dieu pour que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. C'est-à-dire que nous, musulmans, on estime que même la Bible, Ancien et Nouveau Testament, donc le Tanar, je vais utiliser le terme Tanar parce que c'est plus respectueux pour les juifs, le Tanar et le Nouveau Testament pour les chrétiens, on considère que ce n'est pas la parole d'Allah, mais qu'il subsiste des traces de choses authentiques. Et pourquoi, en fait, on peut admettre ça ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, musulmans, quand on fait une étude comparative, on voit que Allah, il mentionne des choses coraniquement qui se retrouvent encore dans les textes qu'ont les juifs et les chrétiens. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est authentique et c'est authentiquement préservé. Ça veut juste dire qu'il existe des traces de choses qui sont conservées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire disparaître totalement ce qu'Allah Azzawajal a révélé. Et les exemples, ils sont nombreux. La création de la terre et du ciel, la création de Adam, et de son épouse, leur histoire, même s'il y a beaucoup de différences entre leur histoire et la nôtre au sujet de Adam, elles existent. L'histoire de Cain et Abel, l'histoire du roi Daoud, Sulaiman, etc., qui est aussi racontée de manière très différente. Mais il y a beaucoup, énormément de points sur lesquels on peut se mettre d'accord et dire effectivement ça. On peut même arriver à un consensus sur effectivement qu'on croit parfois au même prophète, au même messager, etc. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. On peut juste prendre le Qur'an et de dire, tu vois, ça Allah, il l'évoque. Est-ce que eux, dans leur texte, ils l'ont ? D'accord. Je prends en considération que dans leur texte, il existe aussi cette affirmation. mais c'est tout, c'est tout ce qu'on peut dire. Et c'est pour ça que dans l'intérêt religieux, les musulmans se permettent d'utiliser le Tanakh et le Nouveau Testament pour essayer de convaincre lors d'un débat que le prophète, alayhi sallat wa sallam, a été mentionné indirectement, etc. parce qu'ils subissent encore chez eux des traces qu'on peut considérer comme des traces d'une authentique révélation passée. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que leur référence pour nous est authentique. Pas du tout. Un musulman qui vous dit que la Bible est authentique, c'est-à-dire que c'est la parole d'Allah, il sort de l'islam. Il n'y a pas de débat là-dessus. Un musulman qui vous dit que le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, le Nevi'im et le Ketuvim, c'est la parole d'Allah, pareil, il sort de l'islam. Parce que dans le Nouveau Testament et dans le Tanakh, vous pouvez trouver des choses qui viennent mais directement contredire la parole d'Allah. Directement, sans ambiguïté. Des choses que je n'ai même pas prononcées tellement chez nous on les considère comme étant des affirmations qui sont dévalorisantes et même insultantes pour les prophètes et certains messagers. Vous comprenez ? Donc voilà, les musulmans se permettent dans l'interrogé de faire ça parce que nous, ça ne nous dérange pas de dire qu'il y a des traces de vérité dans les textes qu'ils utilisent des juifs et des chrétiens. Mais il faut se limiter à dire que ce sont des traces et pas il y a un livre authentique ou ça n'existe pas en fait un livre authentique de l'Ancien Testament ou un livre authentique du Nouveau Testament. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Et encore une fois, la référence principale du musulman, c'est le Qur'an. C'est-à-dire que quand bien même il y aurait des musulmans qui voudraient justifier le prophète avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous en fait, on n'a pas besoin de ces textes-là pour confirmer le messager d'Allah, Mohammed, comme étant le dernier des messagers. On n'a pas besoin. Nous, alhamdoulilah, on a une religion qui est tellement complète qu'on se suffit en fait de la parole d'Allah et de sa dernière révélation. À un tel point où Allah dit dans le Qur'an que le Coran prédomine sur les anciennes révélations. Donc pour nous, il n'y a même pas de débat en fait. Si vous voulez, le domaine de l'interreligieux pour le musulman, il est totalement optionnel. il est utile pour faire la Darwa, mais pour le musulman, c'est totalement optionnel. Un musulman, il peut totalement comprendre sa religion de A à Z sans aucun problème, sans passer par l'interreligieux. Ce n'est pas une nécessité l'interreligieux. C'est optionnel. Mais c'est une discipline qui est très utile. Surtout pour faire Darwa, en fait. C'est très très utile. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais je peux comprendre que parfois, ça peut être un peu compliqué. Oui, d'accord. sur la Taroum, verset 41. Je ne peux pas le copier-coller, mais j'espère que j'ai répondu à ta question. Je crois que ça fait de l'interreligieux, ça débat, ça donne des arguments, c'est bien. On termine sur un ou deux derniers sujets, si ça vous dit. Je t'en prie, Zino. Je t'en prie. Alors, quels sont les sectes qui se prétendent de l'islam et musulmans à qui on a affaire en France, coranisme, mohtazélite, chalroumiste ? C'est... Elle est intéressante, la question, mais elle est laborieuse. Honnêtement, 99% des musulmans de France sont des musulmans sunnites. Je ne vois pas spécialement l'intérêt d'essayer de trouver des sectes. Non. Je ne vois pas spécialement l'intérêt. Mais c'est intéressant comme sujet. Mais c'est toujours délicat de soulever cette question parce que ça peut créer des vexations, ça peut créer des problèmes au sein de la communauté musulmane. Moi, je pense que au vu de l'immense majorité des musulmans sunnites qui sont en France, il n'y a pas spécialement de problème de secte, même si l'on existe, évidemment. Mais d'ailleurs, une bonne partie d'entre eux, tu les as cités, soit dit en passant. Je ne trouve pas ça pertinent d'ouvrir ce sujet. Mais ça existe. Oui, il y a des sectes se réclamant de l'islam en France. Alors, sujet, beaucoup de tafsir et d'œuvres de grands savants ne sont pas traduits et donc inaccessibles. Comment faire si on veut argumenter notre déme ? C'est simple, ça, Moussa. D'un, t'apprends l'arabe. T'apprends l'arabe. Deux-deux, tu crées ta maison d'édition et tu payes des gens pour... Tu payes des traducteurs. Mais en plus, là, c'est en train de se... Là, de plus en plus, là, on vit une époque, même si c'est un peu compliqué avec l'islamophobie d'Armanin, on vit quand même une époque où... Rappelez-vous qu'à l'époque de nos parents, je parle des années 50, 60 en France, essayer de trouver une librairie islamique, essayer de trouver des livres, juste des livres qui parlent de déne en France, c'était quasiment impossible. Quasiment impossible. Donc nous, aujourd'hui, on a fait un pas quand même. Il y a des librairies islamiques, il y a des maisons d'édition musulmanes et il y a des frères aujourd'hui qui sont en train d'entreprendre. Je ne sais plus c'est quelle maison d'édition d'ailleurs, mais il y a des maisons d'édition de frères et de sœurs qui sont en train d'aujourd'hui plancher sur des travaux de traduction gigantesques d'œuvres classiques de savants musulmans qui n'ont toujours pas été traduits et qui sont en train de le faire. Donc ça existe, voilà. Ça prend son temps. Merci à toi, Dinar. Très gentil à toi, Echie et Hurtie. Barak Lofik. Je fais comme le camarade Cress. Le camarade. 200 likes égale un don. Merci à toi, Hurtie. Très gentil à toi. Ou Echie, je ne sais pas. D'accord. Ouais. Euh... 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 Donc ça, DKS, on a déjà répondu à cette question. Tu sais, on avait parlé l'autre fois de la dent génétique, de l'œuvre mitochondriale. On avait longuement parlé de la mitochondrie, que finalement, les généticiens avaient découvert il y a quelques dizaines d'années en comparant l'ADN mitochondrial, donc un ADN qui vient de nos mamans, que tous les êtres humains de la planète avaient le même ADN mitochondrial, et donc, ce qui établissait d'ailleurs factuellement la première preuve génétique, que tous les êtres humains venaient d'une seule et même mère. Donc je sais pas, même quand la génétique émet des coups de coude aux athées, je sais pas trop quoi leur répondre. Après ça dépend même des athées qui disent ça, tu sais, il y a des athées qui vont véritablement avoir une espèce de posture agressive, vis-à-vis de la religion, et nier la religion parce que c'est de la religion. Même pas parce que ça pourrait être vrai, c'est juste parce que l'idée d'avoir un dieu les emmerde, et ils te disent, ouais, tout ça, c'est des mythes, tout ça, c'est pas vrai, c'est des légendes. En fait, on a dit, juste si je peux me permettre, c'est moins l'idée d'avoir un dieu que le dogme qui est associé à la religion qu'ils les emmerdent. Mais c'est ça. En fait, c'est l'un des coups de... Il faut avoir des règles, en fait. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est ce que je résumais par Dieu, l'idée de Dieu, c'est parce que Dieu, en fait, il dicte ce que les êtres humains doivent faire. Mais c'est exactement ça. Ils veulent pas de règles. Ils vivent en bon consommateur qu'ils sont. Ils veulent pas d'entrave. Pour eux, la religion, c'est une entrave. Et donc, l'athée lambda, s'il déteste la religion, c'est que ça entrave sa petite passion de consommateur. Parce que moi, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai rencontré des athées, mais athées revendiquées pour le coup, mais qui n'étaient pas entièrement contre l'idée d'un dieu. Tu vois ? C'était simplement qu'ils ne m'aient pas se voir imposer quelque chose. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais dit qu'il y avait plusieurs types d'athées. Et c'est toujours très compliqué de dire « les athées disent ». Honnêtement, parmi les athées, il y a une pluralité d'athées. Il y a vraiment différents types d'athées. C'est très compliqué. Mais la majorité des athées, comme je le rappelle souvent, l'immense majorité des athées auxquelles vous allez être confrontés dans vos vies, neuf fois sur dix, c'est l'athée fainéant. C'est l'athée qui a la flemme de s'intéresser à la théologie, en fait. C'est un athée qui vous dit « écoute, moi j'ai grandi sans religion, mes parents n'étaient pas spécialement croyants. Voilà, moi je bouffe ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux. Je m'éclate avec les nanas que je croise, machin. Voilà, moi cette vie me suffit. L'athée lambda, c'est ça son credo. Contrairement aux idées véhiculées à travers les séries télé, machin, où on vous montre systématiquement l'athée comme quelqu'un de rationnel, comme quelqu'un qui ne croit qu'en la science et qui est logique. Punaise, la majorité des athées avec lesquelles j'ai discuté rien que de science avec eux, de science profane, on a galéré à essayer de comprendre. Enfin, ils ne comprenaient même pas ce qu'on disait. Paradoxalement, aujourd'hui, les musulmans et les croyants s'intéressent beaucoup plus aux sciences profanes que l'athée lambda. Pourtant, la doxa veut presque nous faire croire le contraire. Que c'est l'athée qui est rationnel, qui croit encore la science et qui est toujours cartésien et tout. En fait, non, 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 pas du tout. Les athées sont, en règle générale, de vrais ignorants. De manière, le train de vie d'un athée lambda, encore une fois, je ne mets pas tous les athées dans le même sac, mais le train de vie d'un athée lambda, c'est un qutard, c'est un hédoniste, c'est un mec qui est tellement occupé à courir après la dounia et les richesses de ce monde que les sciences et tout ça l'emmerdent, ils s'en fous. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il fait la life, quoi. Donc, ouais, les athées qui parlent de mythe, généralement, ce qu'on cite, ça va être, je ne sais pas moi, Dawkins, ça va être, tu vois, ça va être le haut du panier parmi les athées, tu vois. On va te citer des physiciens, des... Mais c'est ça, c'est une infime minorité des athées. C'est vraiment une infime. Les athées, c'est des ignorants. Pas tous, ou si il faut nuancer, mais oui, oui, une bonne partie des athées sont vraiment ignorants. Nous, on avait déjà organisé des débats avec des athées sur le serveur d'Oumavox. Wallahi, que 9 fois sur 10, les athées qu'on avait, c'était sympa. Mais c'était des bi en tout. Même en théologie, d'ailleurs, surtout en théologie. C'est-à-dire que même l'athée qui arrivait avec toutes ces idées préconçues sur l'islam, on arrivait assez facilement à le mettre mal à l'aise lorsqu'on parlait nous-mêmes de science plus que lui. En parlant de génétique, en parlant de physique, d'astrophysique, en parlant de la théorie des particules, en parlant de thermodynamique. Même lui, il était largué, il ne savait pas ce que c'était que la thermodynamique. Donc, on en fait des caisses en Occident de l'athée. L'athée, c'est la lumière. Celui qui est clair, celui qui est éclairé. En fait, on s'est rendu compte que, moi, les athées que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était plutôt des gens qui, en plus, étaient très superstitieux. La plupart des athées que je connais, c'est des gens qui croient au karma, qui lisent tous leur horoscope. C'est des gens qui... Bon, l'esprit cartésien, chez eux, il est un peu chelou quand même. Il n'y a rien de Descartes, chez eux. Et même, tu sais, ils se tournent, comme tu l'as dit, il y a des religions New Age, tu vois. Le spiritisme, ce genre de choses, ça, ça ne les gêne pas. Mais c'est vraiment le monothéisme, ils ont un problème avec. C'est vraiment typiquement ça, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Jamais compris les athées superstitieux, aucune cohérence. Ben, si. Oui, non, ils défendent l'idée qu'ils sont rationnels, le film. Effectivement, oui, l'athée lambda, ce n'est pas quelqu'un du tout... Ce n'est pas quelqu'un de rationnel. Pas du tout. D'ailleurs, il y a même une tendance chez les athées, ce sont les agnostiques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les agnostiques ne sont pas des athées. Si, c'est juste une autre manière de les appeler. Mais, je veux dire, étymologiquement, le terme agnostique, agnostos, ça veut littéralement dire ignorant. Agnostos, l'alpha privatif, l'agnose. L'agnose, c'est la connaissance. L'alpha privatif, c'est la négation. Donc, l'agnostique, c'est littéralement celui qui n'a pas la connaissance, qui est dépourvu de connaissances. Et je kiffe d'ailleurs parce qu'en Occident, c'est là où on voit des athées un peu pompeux qui se prennent pour je ne sais pas quoi. C'est l'athée qui vous dit, ouais, je ne sais pas trop, je suis agnostique, tu vois. Ils sont tout contents de dire que ce sont des ignorants. Ouais, ce n'est pas une catégorie, en fait. Un agnostique, c'est un état de fait, tu ne sais pas. Ce qui est différent, c'est d'ailleurs du mouvement de l'agnosticisme. L'agnosticisme, ce serait plutôt le courant de pensée qui prône la recherche, la quête de savoir sur Dieu, l'origine de l'homme, le pourquoi on est là, la vérité. Moi, la plupart des agnostiques que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était des gens qu'on n'avait rien à cirer de la religion. C'est-à-dire que même eux se prétendent ne pas savoir et chercher. Moi, j'ai connu des mecs qui étaient agnostiques jusqu'à leur 60 ans. Quand tu es agnostique jusqu'à 60 ans, c'est que tu es un débile. Pardonnez-moi, excusez-moi. Mais quand tu es un agnostique de 60 piches, soit tu n'as pas compris ce que c'est que l'agnosticisme, soit tu es un hypocrite, en fait. Parce qu'à tes 60 ans, tu n'es toujours pas capable de prendre une décision de dire est-ce que tu crois en Dieu ou pas ? Est-ce que tu as assez accumulé de connaissances pour dire Dieu existe ou Dieu n'existe pas, ou je crois en Dieu ou je ne crois pas en Dieu ? C'est absurde. Normalement, le fait d'être partisan de l'agnosticisme, c'est un temps dans ta vie, c'est une passade, c'est une période de ta vie où tu fais des recherches. En fait, la plupart des gens qui se revendiquent de l'agnosticisme, je me suis rendu compte que c'était des athées qui ne voulaient pas prendre position. Les agnostiques, ce sont les... Je l'avais dit d'ailleurs lors d'un live, les agnostiques, ce sont les Suisses de la croyance ou de l'incroyance. C'est un peu les neutres, les gens neutres. Ils ne veulent pas se déclarer athées pour ne pas se confronter aux religieux et ils ne veulent pas se dire religieux pour ne pas se faire vanner par les athées. Donc les mecs se disent agnostiques. Là, je suis en mode recherche. Je suis sur Google, j'ai des recherches. Et puis un jour, peut-être que je choisirai. Quand tu es agnostique jusqu'à tes 60 piches, tu n'as rien cherché du tout. C'est que tu as été une grosse feignasse et que tu te dis agnostique juste pour flamber. Tu béflans, mais en fait, la quête de Dieu, tu n'en as rien attiré. Non, mais c'est exactement ça. En fait, j'ai l'impression que certains athées, certains agnostiques, comme ils le prétendent, ils tirent un plaisir un peu narcissique de ne pas appartenir à une catégorie. Parce qu'à la plupart du temps, je leur ai dit mais ça vous coûte quoi ? Juste d'acheter un Qur'an et de le lire. Et puis, Inch'Allah, si vous acquiescez à tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous nous rejoignez. Ouais, mais moi, je n'aime pas trop les religions. Je n'aime pas faire partie d'un truc. Je préfère, en fait, c'est ça, mais je préfère être, avoir ma croyance à moi. Tu vois, qu'est-ce que c'est ça ? Ce n'est pas de l'orgueil. En fait, je n'ai pas envie de te ressembler. Il y a aussi Ray sur le chat qui dit les agnostiques, c'est une secte des athées. Ouais, c'est ça, on pourrait le voir comme ça. C'est un sous-groupe d'athées, en fait, les agnostiques. Non, c'est une secte d'athées. C'est exactement ça. Mais c'est ça, Edmond Dantès. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des athées, parfois, qui ont des réflexions qui sont intéressantes, mais qui sont tellement naïves chez eux. Moi, j'ai déjà entendu des athées nous dire « Ouais, un dieu qui est obligé de mettre des gens en enfer, ça ne peut pas être un vrai dieu. Un vrai dieu, il ne fait pas ça. » En fait, des fois, tu as des athées ou des agnostiques qui vont définir Dieu avec leur propre passion et ils vont te disqualifier toutes les formes de vision qu'on peut avoir de Dieu parce que, selon leurs propres critères personnels et subjectifs, ils se sont imposés qu'un dieu, c'est forcément un dieu qui fait des bisous et qui accepte tout. Qui accepte l'homosexualité, qui accepte machin, qui accepte... Ouais, non. Tu as des fois des athées qui, comme tu le disais de mon enthèse, qui vont inventer leur propre théologie avec des critères LGBTistes, des critères néo-féministes. Voilà, moi, mon dieu, il accepte le... Voilà, tu peux être religieux et arborer le drapeau arc-en-ciel. Moi, mon dieu, il dit ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, ils acceptent le paradis, mais pas l'enfer. Ils sont d'accord pour croire au paradis, mais pas pour croire à l'enfer. C'est ça. C'est ça. Ils acceptent de voir qu'il y a de l'injustice sur Terre, mais pas qu'une entité peut répondre à cette injustice et être la justice incarnée. Mais c'est ça, il y a plein d'absurdités parfois dans les discours des athées qui nous font sourire parce que c'est très naïf. C'est comme le discours du bien et du mal. Ça, c'est un débat qu'on a eu à plusieurs reprises, mais il y a des athées qui sont persuadés qu'un être humain qui naît dans une famille athée, qui n'a aucune connaissance de la religion, en fait, il sait ce que c'est que le bien et le mal. Il y a des athées qui te disent oui, moi, je n'ai pas besoin de la religion pour savoir ce que c'est que le bien et le mal. Je suis assez intelligent. Je sais observer le monde pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et ils ne se rendent pas compte de leur ignorance à ce sujet parce que ce qui est bien ou mal dans le paradigme d'un athée se base très souvent sur les lois du pays où il réside. C'est par rapport à la loi qu'on sait que tuer, tuer, c'est mal, et c'est interdit, que violer, c'est mal, c'est interdit, que machin, que voler, que... Mais en fait, ils oublient que la Constitution française et les lois qui s'y approchent, la Constitution française, en fait, elle est basée sur le droit religieux chrétien, le droit canonique chrétien, qui lui-même se base sur une compréhension de la Bible qui elle-même originellement était l'ingile de Jésus et donc une révélation d'Allah. C'est-à-dire que l'être humain, il ne naît pas génétiquement programmé à savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est faux. C'est absolument faux. C'est une construction, en fait. Ça vient de l'extérieur, c'est un apport extérieur. Le bien et le mal, on te l'enseigne. Tu l'apprends dans un environnement. C'est pour ça, d'ailleurs, que de pays à pays, d'idéologie à idéologie, les gens, ils ont une vision du mal et du bien qui est totalement, radicalement différente d'un pays à l'autre. Parce que c'est subjectif, parce que ça dépend du pays, parce que ça dépend de... Même ce que nous, on appelle la fitra, la fitra, chez nous, elle ne code pas ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, on te l'enseigne, on te l'apprend. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Allah, il a révélé le Qur'an. Pourquoi, d'ailleurs, le Qur'an est aussi appelé Al-Furqan ? Al-Furqan, ça veut dire quoi ? C'est ce qui différencie le bien et le mal. Parce qu'en fait, le Coran, la parole d'Allah, elle nous sert de base à délimiter ce qui est bien, ce qui est mal. Ce n'est pas inné chez nous. Ce n'est pas inné. Et il y a plein d'études, d'ailleurs, qui l'ont démontré. Si vous prenez un enfant en bas âge, vous l'élevez par des ordures, par des racistes, par des tarés, des malades mentaux, neuf chances sur dix que le gamin, ça devient un taré, raciste, psychopathe, serial killer. Si vous confiez un enfant à des parents qui lui donnent de l'affection, qui lui... Eh bien, vous avez de fortes chances, pareil, qu'il devienne un enfant bien et qui sait ce que c'est que l'amour, ce qui sait que... Parce que c'est une construction. C'est une construction. Donc nous, en fait, en islam, on dit qu'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de raison, le bien et le mal, pour lui, ça n'existe pas, en fait. Par contre, à l'âge de raison, on doit lui enseigner ce que c'est que le bien et le mal. Vous voyez ? Et il y a beaucoup d'athées qui pensent qu'on est mauvais ou on est mal ou c'est inscrit chez nous ou que notre cerveau, il est préprogrammé à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est fou. Ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Donc même l'athée lambda, il pense que son héritage, pour savoir ce que c'est que le bien et le mal, le fait de tuer soit mal ou pas, il est persuadé dans sa tête que c'est issu de sa tête, c'est issu de son propre esprit, de ses propres analyses. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un vieil héritage religieux mais multimillénaire, en fait. Multimillénaire. Donc même le bien et le mal des athées, ils le doivent aux religieux. Il faut rappeler aussi à des athées que ça fait deux siècles qu'on connaît, à 150 ans, qu'on connaît vraiment un athéisme de masse et particulièrement en Occident. Mais toutes les sociétés humaines, c'est une donnée anthropologique, universelle, toutes les sociétés humaines qui ont existé étaient des sociétés religieuses. Toutes les sociétés humaines. Vous ne trouverez jamais, ça c'est un défi qu'on lance même à n'importe quel docteur en anthropologie, en histoire, une civilisation qui s'est bâtie sans culte, sans religion. Ça n'existe pas. C'est quelque chose de très moderne en fait. L'athéisme comme pensée de masse et comme presque une dictature, on le voit en France, avec une espèce de laïcité, de laïcisme qui est une marche forcée vers l'athéisme des gens. C'est pour ça qu'on s'en prend très violemment aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans en France. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une république qui a choisi dans sa manière de gérer la politique d'exclure la religion et d'exclure Dieu et d'exclure le... On voit ce que ça donne en France. C'est n'importe quoi. C'est la décadence morale, c'est des voleurs partout, c'est des hommes politiques qui violent, harcèlement sexuel, détournement de fonds publics. Bon, il n'y a plus de moralité en politique parce qu'autrefois, le fait que en France par exemple, quand il y avait l'église qui chapeautait un peu la morale au sein de la royauté française, les rois faisaient attention. Attention, ça ne voulait pas dire que l'église ne pouvait pas être déviante et il ne pouvait pas y avoir d'injustice au niveau du christianisme ou de la loi appliquée. Non. Mais en tout cas, l'église, elle avait comme vertu de guider le peuple et surtout le roi sur ce qui était, selon eux, le bien et de leur interdire de faire le mal. C'était un peu les gardes-fous, les prêtres, les diacres, les cardinaux. C'était ceux qui étaient les responsables de la morale, les sentinelles de la morale. Et quand on a retiré ça, regardez ce qu'est devenu la France. Tout s'est effondré. C'est pareil pour les pays musulmans, soit dit en passant. C'est exactement pareil. Donc voilà. Mais croire en rien, c'est croire dans le rien. Ah, ça me rappelle un sketch, le sketch de Dieu donné. Je crois, la secte du rien. Regardez-la si vous pouvez. Franchement, c'est vraiment très drôle. Dieu donné, secte du rien. C'est trop marrant. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu as certains chrétiens, tu sais, qui vantent la civilisation occidentale comme une civilisation de doute. Tu vois ? Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce discours « Nous, on est la civilisation du doute ». Je n'ai jamais trop compris ce délire. En fait, c'est lié à la philosophie chez eux. Tu as des pans de la philosophie entière qui se sont basés sur ce sentiment du doute. la remise en question. L'Occident, en fait, se serait formé avec une philosophie de la remise en question, de l'analyse. Et c'est comme ça, en fait, que l'Occident se serait élevé. Alors que les autres peuples autour d'eux, eux, ils étaient dans le fait d'être persuadés, d'être dans le dogmatisme, dans le fait de croire et de suivre. Il n'y avait pas de doute chez eux. Tu vois ? Et que ça créait des sociétés un peu arriérées à ce niveau-là. Mais oui, tu as des grandes figures de la philosophie française et même étrangère. qu'ont participé comme ça à cette formation d'une nouvelle forme de philosophie basée sur le doute. Le doute serait le sentiment qui a permis aux Occidentaux de s'élever, s'élever par le doute. Et c'est très ancien, en plus. C'est très ancien. je suis même sûr que ça vient même de l'Antiquité, ce genre de pensée-là. C'est juste une récupération, une augmentation de ce type de croyance. Ah d'accord. Ils se sont tellement élevés qu'il y a de moins en moins de chrétiens, finalement. Mais il me semble même que l'un des pères de cette philosophie moderne du doute, c'est Descartes. Il me semble que Descartes, il est souvent cité comme étant... Tu sais, le fameux... Je ne vais pas te dire de bêtises, mais ouais, c'est... Je ne sais pas si Nietzsche aussi, il en fait partie de ces philosophes-là, de ces néo-philosophes qui sont sortis un peu, tu sais, de la scolastique. Parce que les chrétiens, eux, ils ont créé un domaine qui est la scolastique avec la philosophie. C'est de mélanger ou d'éclairer plutôt leur vision de la théologie, donc de la religion, avec de l'idéologie avec de l'idéologie... Ouais, c'était philosophie, philosophie antique, païenne, qu'on utilisait comme outil pour mieux expliquer, mieux comprendre la théologie chrétienne. Ce qui a donné la scolastique. C'est un peu plus compliqué, mais... Eux, c'était ça, en fait. C'était aller la théologie et la philosophie antique. Et aujourd'hui, en gros, il y a une période de l'histoire, et surtout en France, où tu as eu une révolution dans le domaine de la philosophie, où tu as des philosophes qui étaient même d'ailleurs d'anciens chrétiens ou des chrétiens qui ont commencé un peu à sortir de ce truc et à philosopher de manière un peu révolutionnaire. Descartes, c'est un peu ce qui lui est arrivé. Descartes, c'était un catholique, un fervent catholique. Et c'était un catholique qui, lui, faisait le constat que tu faisais. Descartes, d'ailleurs, c'est même l'un des principaux philosophes français à avoir tiré la sonnette d'alarme et en disant qu'il y avait déjà de son vivant un déclin du christianisme. Descartes, au XVIIe siècle, il était déjà en train de dire « Punaise, il y a beaucoup de chrétiens qui commencent à s'éloigner des saintes écritures. » Et Descartes, il s'était un peu donné comme objectif de réconcilier les chrétiens et le peuple français avec Dieu en passant par la philosophie. C'est d'ailleurs une lettre que Descartes, il avait écrite au responsable de la Sorbonne. Et la Sorbonne, vous savez, au XVIIe siècle, c'était une université de théologie. C'était une université où on formait des religieux. Et d'ailleurs, même les universités étaient gérées par le clergé, en fait. Même les domaines profanes, les sciences, etc., étaient gérées par le clergé. Et Descartes, en fait, il envoie un courrier au responsable de la Sorbonne et il leur dit, voilà, il y a de plus en plus de gens qui quittent le christianisme, en fait, clairement. Et lui, il leur disait, en gros, je pense que c'est à cause de votre méthode qui est un peu vieillotte et il faudrait, je pense, trouver une autre façon de parler de Dieu et de parler des saintes écritures sans passer par la théologie. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Edmond, c'était une catastrophe. C'est pour ça, d'ailleurs, même l'expression être cartésien, c'est marrant parce que cette expression, les gens, ils ne savent même plus ce que ça veut dire. Être cartésien, ça vient de René Descartes, en fait. Être cartésien, c'est en gros dire, je suis rationnel, je ne me passe pas sur des preuves, sur de la vraie réflexion, sur Dieu. Mais Descartes, c'était un chrétien. C'était un fervent chrétien. Il y a beaucoup d'athées qui se permettent de se dire cartésien sans vraiment connaître l'œuvre de Descartes et les pensées de Descartes. Mais Descartes, jusqu'à la fin de sa vie, c'était un profond chrétien et qui était même inquiet de ce qui se passait dans le royaume de France et du déclin du christianisme. Mais voilà, lui, à l'époque, il s'était lancé le défi de parler de Dieu sans passer par la méthode classique qu'utilisait l'Église. Et ça a été une catastrophe. Catastrophe. Mais finalement, ce doute cartésien est en totale contradiction avec les principes islamiques. Parce que justement, Allah nous demande de ne pas avoir de doute sur sa création. Ouais, mais moi, je pense que c'est pas de comparer les deux, c'est pas... C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas le même domaine, c'est pas le même doute. C'est pas le doute en philosophie, c'est pas le doute de tout. Tu peux remplacer le doute par la remise en question, si tu veux. C'est mieux. La remise en question. En fait, en islam, il n'est pas interdit de se remettre en question, tu veux. Mais ce concept philosophique du doute, c'est pas le doute en islam, c'est pas le fait de douter d'Allah, de ne pas méditer sur la création, sur le... C'est juste un courant philosophique qui devait pousser les gens à se remettre en question, à voir les choses de manière nouvelle. C'est une révolution dans la philosophie. Mais d'en faire le lien entre les deux, c'est pas judicieux. Effectivement, en islam, Allah nous dit de croire fermement ce qu'il a révélé, de ne pas douter. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, ça, c'est pas de la... Allah, il ne nous demande pas de philosophie non plus, tu vois. C'est ça, le truc. Ouais, c'est ça. On n'a pas le temps, surtout. On n'a pas le temps de... Je ne sais pas. C'est surtout, on n'a pas le temps de philosophie sur des... Enfin, de trop philosophie, quoi, sur des bagatelles. Tu vois, nous, on est... Je ne veux pas me dire de conneries, tu vois, mais on est quand même une religion avec certains principes ancrés, tu vois. Ben oui, clairement. Clairement, clairement. Ouais. Mais c'est aussi ça qui les a perdus, les Occidentaux, c'est le domaine de la philosophie. Voilà. Et d'ailleurs, ça se voit encore chez certains intellectuels français, qui sont très dans le verbiage. Vous savez, le verbiage, c'est le fait de parler d'une manière savante juste pour flamber. On en connaît, des gens comme ça. Moi, je me rappelle, j'avais des profs à la fac qui étaient pompeux, mais qui étaient pompeux. Mais c'était vraiment des gens qui volontairement voulaient complexifier ce qu'ils voulaient expliquer pour dire à leurs étudiants « Eh, c'est moi le prof. C'est moi le prof. C'est moi le docteur. C'est moi le spécialiste. Et je vais vous montrer à quel point je suis fort parce que moi, je peux vous mettre plein de vocabulaire très complexe pour que vous vous perdiez un petit peu le fil. C'est un truc très, très français, ce truc-là. Alors qu'en réalité, dans les sciences, on a même appris que, même en sciences cognitives, on a même appris que plus un discours est simple, plus il est assimilable et plus la connaissance rentre facilement. Mais tu as des gens qui veulent volontairement... Ça, vous le voyez avec un exemple que vous connaissez tous, c'est Raleigh Bencher. Raleigh Bencher. Vous savez qui c'est Raleigh Bencher ? Tapez, tapez et regardez les vidéos après le live, s'il vous plaît, faites cet effort-là. Mais tapez Raleigh Bencher. Vous allez voir que n'importe quelle intervention de Raleigh Bencher sur des plateaux télé, machin, ce mec-là, il incarne ce truc pompeux qu'on trouve spécifiquement en France, selon moi. C'est le mec, il est capable de dire une chose très simple en la complexifiant le plus possible pour dire « Eh, regardez, j'ai du vocabulaire. » Et c'est insupportable. C'est insupportable parce que ça se voit, c'est laid dans une conversation, c'est très, très laid parce que tu as vraiment l'impression que la conversation, elle a deux vitesses. Tu as des gens qui parlent normalement et tu as un mec qui veut volontairement complexifier tout ce qu'il dit pour flamber et c'est moche, c'est laid. Et ça, c'est vraiment un courant qui a produit un peu la philosophie. C'est, tu sais, les BHL, les Arnaud, j'allais dire Arnaud Klarsfeld, c'est son pote en plus, les Alain Finkielkraut, etc., ou les Enthoven qui vont parfois sur des plateaux télé pour... En fait, ils flambent. Ils flambent. Ils flambent. En plus, ils ont la dégaine du philosophe, tu sais, la chemise ouverte, la coupe un peu, tu sais, un peu à l'arrache et les mecs, ils philosophent, ils flambent, ils vont te parler de plein de choses en même temps, ils vont perdre leur public pour flamber. Ça, c'est une partie de ce qu'a produit la philosophie française. C'est le verbiage philosophique à la française qui est insupportable. Insupportable. Tu connais la phrase... Ça coupe, ça coupe effrayant. C'est le beurre. On en a pas. Aide-moi, aide-moi, tu coupes beaucoup, là. Ça coupe beaucoup. Je sais pas ce que t'as fait, mais... Ouais, tu connais la phrase. La connaissance, c'est comme du beurre. Moins t'en as, plus tu l'étales. Oui, ça, c'est de Desproges. Ouais, c'est Desproges. Il parlait de culture générale. Les cultures générales, c'est comme du beurre. Non, c'est comme de la confiture. La culture générale, c'est comme de la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. C'est ça. Mais ça revient au même, oui, c'est exactement ça. Et Desproges, pour le coup, Desproges, pour moi, c'est l'un des meilleurs, ça a été... Il n'y a jamais existé. Il était trop fort. Et lui, au contraire, c'était l'antithèse de tout ce verbiage débile. C'est quelqu'un qui jouait avec la langue française, qui était très subtil, qui avait de profondes réflexions. Ça coupe Edmond. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu télécharges. Problème de connexion, frère. Tu touches à rien. C'est dans sa coupe. Tu disais ? Je disais Desproges, c'est l'anti-BHL. Desproges, c'est ? C'est l'anti-BHL, en fait. Ah oui, clairement. Un tel point d'ailleurs où des proches de son vivant, ils se moquaient de BHL. Il l'appelait Bernadette d'ailleurs. Bernadette. Bernard-Henri Lévy, BHL. Il l'appelait Bernadette. Il a eu un accrochage dans les années 80 où il s'est fait entarter, BHL. Et il y a un mec de la sécurité, son garde du corps, il l'avait mis par terre. Et là, tu as BHL qui dit au mec qui est par terre et qui est attrapé par son garde du corps et lui dit « Lève-toi que je te casse la gueule ! Lève-toi ! Lève-toi ou je te mets un coup dans le... » Et à l'époque, des proches, il avait commenté cette vidéo, il a dit « Bernadette, viens là que je te casse la gueule ! » Il l'avait humilié, c'était trop drôle. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Des mecs comme des proches, ce qui manque à la France, mais c'est un truc de fou. Des proches, c'est un mec qui était authentique, qui était honnête, qui se prenait vraiment pas pour quelqu'un de... Il était d'une modestie, mais il était redoutable lorsqu'il fallait prendre la parole. Il était trop fort, des proches. Franchement, des proches, pour moi, c'est le haut level de ce qui se faisait en France il y a encore quelques années. Et comme on dit, les meilleurs partent les premiers. Bon, il est minuit 20. On va y aller, inch'Allah. On va y aller. Wafiq Edmond, je t'en prie frère. Merci à toi d'avoir participé, d'avoir donné ton avis. Moi, écoutez, comme d'habitude, je vous remercie tous. Je remercie les gens qui ont fait des dons, Dinar et Moustaphe. Mais les autres personnes qui sont devenues abonnées à la chaîne, Moustaphe du 69, Bilal, Mouad, Mathieu, F-H-X-I-T-R-E-I. Prenez-vous des pseudos, s'il vous plaît. Et tous les autres. Un grand merci aux gens qui ont proposé des sujets. J'espère que ça aura été au moins intéressant pour vous. En tout cas, ça l'a été pour moi de lire vos sujets, vos réflexions. N'hésitez pas à liker, à partager ce live, à faire parler de la chaîne autour de vous, à nous rejoindre aussi sur le Discord. Il y a le lien du Discord pour venir nous rejoindre et discuter avec nous. Il y a le lien du Discord en description. Je vous validerai quand je le pourrai. Il y a des moments où je ne peux pas valider les gens, mais j'essaierai de valider le maximum de personnes quand je le pourrai. Je vous souhaite une très, très bonne soirée, une excellente nuit. Qu'Allah vous préserve et je vous dis à mardi prochain. Chabla. Salam alaikum tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501